Générique Bonjour à tous. Pour pallier les contraintes liées à l'épidémie de Covid, la Société des Amis de Vincennes s'est adaptée. Et nous vous avons proposé pour la saison 2020-2021, vous l'avez vu, des conférences live sur notre chaîne YouTube. Et bien nous en a pris car ce fut un très grand succès avec plus de 115 spectateurs en direct et un nombre de visionnages en replay qui grimpent tous les jours. Merci à tous pour cette preuve de fidélité et d'agilité. Et la très bonne nouvelle, c'est que nous allons donc garder cette formule pour la nouvelle saison 2021-2022 avec un programme qui sera donc double. Des conférences en présentiel à la maison des associations de Vincennes comme avant et des conférences live YouTube en plus. Autant dire une très belle saison 2021-2022 qui se profile à l'horizon. Mais trêve de bavardage, je vous laisse profiter maintenant de votre live. Bonne conférence à tous. Nous voici donc en direct. Bonjour à tous. C'est une grande première aujourd'hui puisque nous sommes hors les murs, en duplex depuis la tour des gardes du château du Vivien-Brie où nous sommes reçus par Gaëtan Delbar, conservateur et grand spécialiste du château du Vivien-Brie. Bonjour Gaëtan. Avant de vous céder la parole, je voudrais vous présenter un petit peu à nos spectateurs. Donc vous êtes Gaëtan Delbar de Sainte-Maxence, pardon je bafouille, historien spécialisé du siècle de Louis XIV. Vous avez été un des plus jeunes guides de France à l'abbaye royale de Montcel, au château de Volvicomte aussi et à la forteresse des ducs de Guise. Depuis 2008, vous vous dédiez à remettre petit à petit en état le château royal du Vivien-Brie. Vous êtes aussi président de l'association de France et de Navarre. Dans les années 2013 et 2014, vous avez collaboré avec le CNAM à l'enseignement d'une nouvelle façon de faire vivre l'histoire d'une forme plus théâtrale. En 2016, vous avez rouvert les visites guidées du château royal du Vivien-Brie, où nous sommes aujourd'hui, avec notamment un programme aux chandelles de nuit absolument magique. J'ai vu quelques images, c'est somptueux. En 2020, vous avez publié aux éditions Maya un livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est le château royal du Vivien-Brie, dont voici d'ailleurs, je vais vous mettre la couverture, pour que vous puissiez l'acheter tout de suite. Et vous êtes donc résident à la tour des gares du château du Vivien-Brie. Et vous avez aussi d'ailleurs des membres illustres de votre famille, les Donons, qui sont enterrés dans la Sainte-Chapelle du Vivien-Brie. Pour expliquer un petit peu le lien personnel que vous avez avec le château. Donc voilà pour ce petit portrait rapide. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert ce lieu, même si j'ai donné quelques éléments de réponse déjà, et comment vous en êtes devenu résident ? En réalité, le château du Vivien, j'en entends parler depuis que je suis petit. Enfin, j'en ai entendu parler une fois quand j'étais petit, et puis un jour, je suis retombé dessus par hasard, comme ça, en me disant, tiens, je vais venir m'en occuper, ça a l'air intéressant. Qui vous en avez parlé quand vous étiez petit ? Ma mère. D'accord. Ma mère, et très rapidement, on regardait ça comme ça, et c'est un message un peu en avance qui devait m'être destiné, puisqu'on le voyait passer à la télé, ma mère m'a dit, tu vois, plus tard, t'habiteras dans une maison comme ça. Ah bah, c'est clair. C'était des biviers. Visionnaire, clairement. Ouais, ouais, c'était vraiment visionnaire. Et, ouais, puis j'ai créé, donc j'ai rencontré Philippe, Philippe Papazian, voilà, qui est, lui, le gestionnaire et directeur de la SRL CDV, qui organise des mariages dans les communs du château. Très bien le dire, d'ailleurs. Ça fait, ouais, un peu plus de 30 ans qu'il fait ça, donc ça va, il est modé. Ouais. Et je suis arrivé, je lui ai dit, j'aimerais bien m'occuper de cette maison. Ouais. Parce que je lui ai dit, j'ai déjà l'habitude de ça, j'aimerais bien m'en occuper. Il me dit, bah, voilà. Allez. Je suis en libre. Donc, j'ai créé l'association. Vous êtes bienvenu. Ouais, j'ai créé l'association de Français de Navarre du fait qu'ils travaillent en collaboration avec la SRL CDV, qui fait les mariages. Et le but de l'association, vraiment, depuis ce temps-là, depuis 2008, c'est... L'association est plus récente. Mais depuis 2008, le vrai travail que je me suis donné de faire ici, c'est de valoriser l'histoire du vivier, de valoriser son importance. Alors, le reconstruire, ce serait un bien gros mot, parce qu'il était quand même massif. Il a beaucoup souffert avec le temps. Le renforcer, déjà. Le renforcer, c'est bien. Faire ce que je peux faire. Essayer de marcher sur les traces des différents personnages dont on va parler, qui ont fait des choses ici. Et la SRL CDV, qui le fait connaître aussi, par les mariages, qui l'entretient, qui l'aide à passer cette génération. Et voilà, on essaye de faire quelque chose. Et du coup, on a un partenariat, qui fait que l'association de Français de Navarre, dont je suis président, s'occupe des vestiges du Château Royal du Vivier. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, après cette explication du contexte qui vous lie au vivier. On va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va commencer à aborder l'histoire du château, qui est très très riche. Donc, on va placer, je dirais, le début du curseur au XIIe siècle. Et si vous pouvez nous donner un petit peu quel est l'état, la situation géographique du domaine du vivier en ce début du XIIe siècle. Alors, le vivier. Au début du XIIe siècle, il n'y a pas grand-chose, quand même. Ça ne m'étonne pas. Je pense, réellement, comme c'est souvent le cas, qu'il devait y avoir une station romaine ici. Oui. Parce que c'est souvent, souvent ça. On a retrouvé des pièces romaines, je crois, d'ailleurs. Oui, on a retrouvé. J'ai vu ça dans votre livre. Lors de fouilles archéologiques, dans les années 1800-1830, il y a eu de grosses fouilles. Ils ont retrouvé une... Ah, c'est une bougie. Et tout ça. Et on a retrouvé des monnaies romaines, des monnaies de tout âge. Alors, ça ne veut pas dire forcément, quand on retrouve des monnaies romaines, que les Romains étaient là. Parce que la monnaie romaine, on l'utilise... Oui, c'est l'âme après, jusqu'au Moyen-Âge. On utilisait encore les monnaies romaines. Donc, est-ce qu'elles ont été perdues à ce moment-là ? Ou... Mais je pense, de toute façon, les Romains passaient par là. Et avoir une station romaine ici n'est pas forcément une idée complètement débile. C'est un lieu de passage, c'est ça ? Oui, c'est un lieu de passage. Et je pense qu'il devait y avoir une selle-là ici aussi, un genre de petite chapelle antique. Et aussi les étangs. On a des traces des étangs depuis le VIe siècle. Et on sait qu'ici, il y avait... Donc, on glorifiait un dieu des étangs ici, au vivier. Parce que ça a d'abord été des marécages qu'on a asséchés en faisant des étangs et qui sont devenus par la suite des viviers, d'où le château du vivier. Et si on revient un petit peu plus dans le XIIe siècle, ici, c'est une marche, c'est ça ? Oui, oui. C'est un espace de transition entre deux blocs. C'est-à-dire que les seigneuries se formant, les comtés, les duchés, tout ça, il va y avoir un genre de frontière qui va se former entre la brie champenoise avec les comtes de Champagne et la brie française avec le Royaume de France. Et donc, il va y avoir non pas une frontière très définie, mais plutôt une marche. C'est un genre de frontière. Oui, bien sûr. Oui, il y a ça auprès de plein de... C'est les rois de France. À la linéaire de beaucoup de duchés, on retrouve les marges de Bretagne, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. On trouve ces zones de tampons dont le vivier faisait partie. Alors, maintenant, on va peut-être transiter sur l'arrivée des premières sources et des premières preuves de bâtis. Donc, quand arrive la première trace d'un bâti au vivier ? On a des traces à partir de 1245. Un acte notarié qui nous parle du chastel du Vivarium in Bria, qui est le donjon des Garlandes avec le petit corps de garde. Et ce donjon des Garlandes avec ce petit corps de garde, les Garlandes qui sont les seigneurs de Tournant-en-Brie, qui est la ville juste à côté, après Fontenay-Trezigny. Et ça servira plutôt de tour de guet. Et certainement de terre d'octroi, puisqu'on est sur une marche. Et donc, ça protège les gens aux alentours. Donc, forcément, qui dit protection, dit service. Donc, qui dit service, dit rémunération. Et donc, les Garlandes, c'était un donjon qui est quand même... Un donjon et un corps royal, un corps de logis, un corps de garde. Un corps de garde. Que nous montrons actuellement à l'écran, une reconstitution en 3D. Oui, une reconstitution qui a été très bien faite par justement Ludovic Muller, avec qui je travaille, avec Sauve-Mon-Château aussi, pour lesquels on fait des reportages. Et non, non, c'était très bien fait, très, très, très cosy un peu aussi, parce qu'il y avait des cheminées, il y avait des fenêtres. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement défensif, mais qui pouvait quand même supporter une attaque des trois pèlerins du coin, qui voulaient s'exciter un peu. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce donjon et ce corps de garde des Garlandes est toujours partiellement visible aujourd'hui. On va vous montrer une illustration. Oui, il est toujours là, le donjon est toujours là, une tour carrée, qui tient fièrement depuis 1245. Et le corps de garde, alors, il nous reste le mur d'un côté, le mur de l'autre côté a disparu. Mais on voit encore la trace très, très clairement. C'est vrai, quand on est... Non, peut-être que je fais un peu d'anachronisme, mais quand on regarde le domaine tel qu'il est actuellement, et vous allez voir de nombreuses illustrations, on voit en effet cette tour carrée surprenante, qui dépareille du reste, puisque le reste est possérieur, nous allons en parler, et c'est vrai qu'il y a l'excroissance la plus visible du reste du domaine de Garlandes. Oui, 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 tout à fait. Mais il y a encore des beaux restes au vivier, malgré tout. Bien, bien, moi. Alors, ma question suivante, comment ce domaine, donc l'hôtel de Garlandes, qui est un domaine privé, va-t-il rentrer dans le domaine, pas encore royal, mais dans le domaine princier ? Alors, c'est quand même assez astucieux. À l'époque, on est ce qu'on appelle une suzeraineté, suzeraineté, c'est-à-dire que chaque seigneur, chaque duc, chaque comte, chaque marquis, a le droit d'avoir ses terres. Il a ses terres, il a éventuellement son armée, et ça peut faire peur au roi de France, parce qu'un seigneur, ou un baron, ou un duc, peut être plus puissant que le roi. D'ailleurs, le roi va essayer, à chaque fois, de grappiller les duchés, ce qui est arrivé au duché de Bretagne, avec l'aide de Bretagne. D'ailleurs, on va la marier à Louis XII, et puis, enfin, il y aura plein d'histoires. Et donc, on va essayer de faire ça. Il y a une preuve flagrante de l'époque, le seigneur de Coussy, qui n'était que seigneur, c'est l'un des titres les plus bas dans la doblesse française, et qui était très puissant. Et il disait, je ne suis pas roi, je ne suis pas pape, je suis seigneur de Coussy. Il avait fait construire un donjon phénoménal à Coussy, et il a tellement fait peur, il a fait trembler la famille royale, à tel point que Blanche de Cassie, la mère de Louis IX, Saint-Louis, va faire construire la forteresse d'Angers, au cas où le seigneur de Coussy se révolterait. Donc, des choses comme ça, c'est un peu dangereux. Et ici, les seigneurs de Gaulande sont très puissants. Et Philippe le Bel, qui ne peut pas racheter directement, c'est trop flagrant. C'est pour ça que ce n'est pas tout de suite un domaine royal. Non. Mais c'est mon princier. Il va passer de l'argent à celui qui s'occupait de ses enfants. Donc, Pierre de Chambly, en mars 1294, je crois, si je ne me trompe plus, il va lui passer en mars 1294, il va lui passer de l'argent, il va racheter le domaine des viviers aux Garlandes. Et en mai, Pierre de Chambly revend ça à Charles de Valois, le frère de Philippe le Bel. Voilà, donc ça devient princier. Voilà. Et oh ! Oh tiens, comme par hasard, je sais. Ah ben ! Mais ce n'est pas lui ! Il a servi de prête, non ? Oui, oui, oui. Il a gardé de mars à mai. Alors peut-être qu'entre Mars et mai, il s'est dit, bah tiens... Ouais, il a changé d'avis. Ouais, finalement, ce n'est pas mon truc, je le revends. Et puis le premier qui est venu, c'était Charles de Valois, qui, Charles de Valois, c'était assez amusant parce qu'il est complètement déglinguise, bonhomme. On disait de lui qu'il était fils de roi, frère de roi, père de roi, mais jamais roi. Et heureusement, parce que franchement, déjà, son frère était gratiné. Lui, c'était pire. Et donc, ça devient la demeure de Charles de Valois. Et donc, lui, il va faire des travaux, par contre. Il va faire construire un manoir. Et il va faire aménager les étangs comme il faut. Voilà. Et il va recevoir son frère. Et alors, avant de parler un petit peu de ses aménagements, justement, le vivier aura très, très vite les honneurs, puisque le roi Philippe le Bel va venir y loger. Oui, il y vient assez rapidement. Il y vient assez rapidement, ce qui peut nous renseigner sur le fait qu'en 1309, le manoir royal est assez terminé, en tout cas, pour loger des invités. Philippe le Bel vient souvent ici. Il vient avec sa femme. Il vient aussi sans sa femme. Et c'est un rendez-vous de chasse, plus qu'une maison royale. Il n'est pas impossible que Philippe le Bel vienne voir son frère pour discuter de l'arrestation des Templiers ici, parce que c'est une maison où... C'est un sujet du moment, oui. Oui, oui, oui. Et puis, ils étaient gratinés, les deux. C'était... On ne va pas dire que c'était des pourris, mais presque. C'est un âge assez implacable, en tout cas. Oui, ils étaient durs. On disait de Philippe le Bel que c'était un roi de fer. C'était terrible. Je me permets une petite interruption. Ça m'évoque dans votre livre. vous racontez une description du personnage, de l'attitude et des postures de Philippe le Bel qui est faite par, je ne sais plus qui, qui le compare à un hibou. C'est ça ? Oui, oui, oui. Qui est tout le temps fixe. Qui regarde les gens tout le temps, fixement, sans dire un mot. Sans dire un mot. En tout cas, dans sa jeunesse, après, il s'est un petit peu relâché. Oui, enfin, il s'est relâché. C'est assez drôle. Il aurait dû rester calme, quand même, malgré tout. Il a toujours été un roi de fer, mais il ne disait pas un mot. Non, non, il était glaçant quand on sait que c'est un futur roi. Il était énervé quand même un petit peu. Mais heureusement, il n'a pas duré. Et alors, si, une petite transition rapide, mais je trouve une anecdote qui, moi, m'a extrêmement surprise. Il s'agit d'une chapelle faite par Charles de Valois, construite par Charles de Valois. Mais une chapelle, je dirais, avec une dédicace assez surprenante. Oui, il va dédier une chapelle à Saint-Thomas-Becquette. Alors, Saint-Thomas-Becquette, à l'époque où on fait cette chapelle au vivier, Saint-Thomas-Becquette est déjà mort depuis pas mal de temps. Mais, alors, c'est assez étonnant pour l'époque, pour recadrer un peu, on dédie une chapelle à un anglais. Oui, ben voilà, c'est ça qui détonne. Pas n'importe quel anglais, c'est un personnage très symbolique. Sachant que Saint-Thomas-Becquette se sentait très bien en France, il a été protégé par le roi de France en son temps, contre le roi d'Angleterre qui voulait l'assassiner. Puis ils étaient énervés. Il avait même demandé à Saint-Thomas-Becquette l'armée du roi et du pape pour aller foutre en l'air le roi d'Angleterre. Et là, ils se sont dit on va essayer de les calmer. On les a fait rencontrer. Ils s'étaient cachés pendant un long moment à Assens, Saint-Thomas-Becquette. Et puis, à un moment donné, roi et pape, ils disent bon, bon, faites-vous un bisou. Serrez-vous la main. Dans ces termes. On va passer du Claude-François. Et donc, il se réconcilie. Mais, 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 parce que le roi d'Angleterre veut ramener Saint-Thomas-Becquette en Angleterre. Mais personne n'y arrive. Et là, il se réconcilie. Il dit, bon, revenez à Canterbury. Vous êtes le bienvenu. Et arrivé là, ce qui se passe, c'est que Saint-Thomas-Becquette revient en se disant je vais revenir comme ça, je vais, comme un cancer après la chimio, je vais me mettre bien à l'intérieur pour bien pourrir le roi et le faire sauter. Sauf que le roi le fait assassiner dans sa cathédrale. Il n'avait pas compris à qui il avait affaire. Non. Et comme les ennemis de mon ennemi sont mes amis, Saint-Thomas-Becquette est devenu un ami du roi de France et du roi de France et de son frère. Et c'est pour ça qu'on va voir apparaître ici au Vivier une chapelle dédiée à Saint-Thomas-Becquette. Alors, on comprend mieux maintenant cette chapelle bien particulière. Dont il n'y a aucun vestige apparent. On semble savoir à peu près où elle se situait. On en parlait tout à l'heure. Je pense, en tout cas, je lui ai prêté une pièce sans savoir. La sacristie. qui était l'ancienne sacristie de la Sainte-Chapelle. Mais à savoir, est-ce que c'était bien là ? Je pense qu'elle était là. Après, sans aucune certitude, malheureusement. Mais au moins, comme ça, ça lui prête une pièce et on n'oublie pas qu'elle existait. Alors, du coup, une petite bêtise, c'est rien. Oui, du coup, j'aimerais savoir maintenant comment le domaine est devenu domaine royal puisqu'il était domaine princier jusque-là. Oui. Et comment est-ce qu'il est devenu domaine possession du roi de France ? Et quel roi de France ? C'est-à-dire que Charles de Valois a un fils et une fille. Et bon, jusque-là, rien de bien spectaculaire. Et Philippe le Bel a trois fils et une fille. Alors, Charles IV le Bel va passer ici. Le dernier des fils de Philippe le Bel. Oui, oui. Il a Louis X le Huitain, Philippe V le Long, Charles IV le Bel. Donc, Louis X le Huitain, c'est... Faut pas trop m'écouter là, mais c'était un con, quand même. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Huitain, parce que c'était monsieur, attention. Puis c'était vraiment un con, en plus. Mais lui, il est mort vite fait. Donc, finalement, on en est débarrassé. On est en plein dans les rois maudis de Maurice Rue, pour ceux qui connaissent. Philippe V le Long est arrivé. Et après, Philippe le Bel, bien sûr, tout ça. Philippe le Bel meurt. Il a l'arrestation des Templiers. Jacques de Molay maudit le roi et le pape sur 13 générations. Alors, quelquefois, les gens sont étonnés que... Voilà. Mais quelquefois, les gens sont étonnés que je dise le roi et le pape sont maudits sur 13 générations. Parce qu'à l'époque, on oblige le célibat des prêtres. Mais le pape, c'est autre chose. On va attendre longtemps avant que le pape ne puisse toucher à ça. Et c'est de la politique. C'est comme... C'est encore aujourd'hui. Vous savez... Donc, les capétiens directs s'éteignent ? Oui, les capétiens s'éteindront. Alors, d'abord, il va quand même y avoir Charles IV Lebel qu'on va attendre qu'il meurt quand même. Philippe Saint-Clelon qui vient au Vivier et qui va au Vivier en janvier 1319 créer la Cour des comptes de Paris. Et donc, c'est quand même pas mal puisque c'est l'expert comptable de l'État. C'est à partir du Vivier en janvier 1319 qu'on va créer cette Cour des comptes qui existe toujours à l'heure actuelle. Et ensuite, bon, il y a Louis X. Luitain, Charles IV Lebel et Philippe Saint-Clelon vont mourir. La fille de Philippe Lebel n'est pas touchée par la malédiction, dirons-nous, de Jacques de Molay. La Louvre de France. Voilà. Elle va être mariée à Édouard II d'Angleterre. Alors, pour lui, ce n'est pas ce qu'il pensait. Il ne se sentait pas prédestiné à se marier avec une femme. Voilà, Voilà, oui, c'est-à-dire qu'il préférait le domestique de sa femme. Et bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais malgré tout, ensemble, ils vont avoir un garçon Édouard III d'Angleterre. Qui peut-être en droit au trône. Voilà. Mais quand ses oncles meurent, les trois là, et qui auront des fils aussi pour certains, qui vont mourir vite, eh bien, Édouard III d'Angleterre est trop jeune pour régner sur le Lôme de France. Donc, on va chercher le plus proche dans la famille. Et celui qui est dans la force de l'âge aussi, très important. Oui, oui, aussi, oui, on va choisir forcément un enfant en bas âge. Non, on choisit celui qui a l'âge légal pour régner et qui est le plus proche dans la lignée. Et donc, là, on va choisir, Philippe le Bel avait un frère qui avait des enfants. Et parmi ces enfants, il y a une fille qui va avoir un fils qui va mourir assez vite aussi, les deux. Et son fils va devenir roi de France sous le nom de Philippe VI de Valois. Le fils est roi de France et c'est la fille normalement qui hérite du vivier. Normalement, elle hérite du vivier parce qu'il y a eu plusieurs trucs parce que le vivier, en fait, son père avait fait deux choses. Comme il savait que son fils allait voir le Valois et tout ça, il lui donne tout le reste et le vivier atterrit à la fille de Charles de Valois et finalement, elle a un fils donc Charles de Valois va refaire le testament pour dire voilà, ça viendra à son fils. Sauf que le fils meurt donc il faut refaire le testament et là, à ce moment-là, Philippe VI de Valois arrive à gérer l'affaire pour récupérer le vivier pour lui. Il le récupère pour lui donc c'est une sorte de spoliation de sa sœur mais comme ça, en tout cas, c'est un grand événement pour le vivier quand le vivier devient domaine royal enfin. Il va devenir domaine royal au moment où Philippe VI de Valois est roi de France. Il devient domaine royal le château du vivier et chose importante aussi de Philippe VI de Valois c'est que quand il s'en va pour se faire couronner, il passe par le vivier et une fois qu'il est fait couronner, il revient au vivier. Ah, c'est important. Et là, le premier roi de France qui s'intéresse réellement à cette maison, c'est qu'un manoir, c'est vraiment, c'est simplement un manoir. un peu comme Saint-Louis qui fait des, lors de grands événements politiques, fait des passages, des haltes assez longues d'ailleurs à Vincennes. À Vincennes, bien sûr. Un petit parallèle avec la société de Vincennes, le château de Vincennes qui nous intéresse en l'occurrence. Et donc, Philippe VI fait à peu près la même chose, on va dire, avec le vivier qui est un domaine de famille. Voilà, c'est ça. De la famille Valois. Et où il se sent bien, un peu comme Louis IX avec Vincennes. Alors, en parlant, une transition très rapide, mais je suis désolé, mais en parlant de bien se sentir, il va se passer, excusez-moi cette blague, mais il va se passer quelque chose d'assez horrible dans la chapelle Thomas-Becquette qui va être profanée. Si vous pouvez nous raconter ça. Oui, c'est-à-dire que eux aussi, ils sont bien sentis. Oui, en 1335. La fille Ipsis de Valois est avec sa femme, Jeanne de Bourgogne, qui sont parties promenées. Et Jeanne est très, très, très religieuse. Elle est tellement religieuse, d'ailleurs, que quand elle va mourir, d'ailleurs, Jeanne de Bourgogne adore le Montsel. Quand elle va mourir, les traces laisseront dire qu'elle va donner ses entrailles qui seront enterrées dans le cœur de l'église abbatiale du Montsel. Son cœur sera enterré dans l'église abbatiale de l'habit de Cluny et son corps sera enterré à Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, elle est très attachée à la religion. Et ici, forcément, la religion a lieu puisqu'on a une chapelle. Et cet événement est qu'il y avait une jeune demoiselle qui était là, qui était très jolie, visiblement. Et un groupe de jeunes hommes complètement frappadingue aussi, rentrent dans la chapelle de Saint-Thomas-Becquette. Et ils embarquent, cette demoiselle, les emmènent dans les appartements royaux, dans une chambre et ils la violent. Alors, il y a un curé qui était... Les curés ont essayé de faire quelque chose, mais les pauvres gus, ils ne sont pas taillés pour. Et du coup, ils vont chercher le garde, le capitaine du vivier, le capitaine du roi au vivier. Et donc, le capitaine vient vite, les gens s'en vont et il va les courser jusqu'à un château voisin. Donc, arrivé là, il s'aperçoit que l'un des jeunes garçons qui fait ça est le fils du château voisin. Et donc, le capitaine ne veut pas les laisser entrer, ça va jusqu'au roi. Et le propriétaire du château voisin est pris à partie pour dire « Votre capitaine n'a pas voulu ouvrir alors que c'est mon capitaine à moi qui vient vivre. » Et cet homme-là va avoir une amende pour ne pas avoir ouvert les portes. Alors que cet homme-là n'était même pas là, il était en guerre en Flandre. Pour ne pas avoir donné asile à l'assassin. Pour avoir donné asile à l'assassin et pour ne pas avoir ouvert les portes. Donc, son capitaine, le représentant, c'est lui qui, quelque part, par un biais interposé, n'ouvre pas les portes de son château pour qu'on puisse rendre justice. Et est-ce que les coupables sont sanctionnés ? Alors, j'ai plus vraiment souvenir de tout ça, mais je crois qu'il s'assassait arrêté l'amende et puis ensuite, les coupables ont... Ils ont dû avoir quelque chose. Je crois qu'il y a eu un procès, mais je n'ai pas en tête le souvenir de ce procès-là, mais je crois qu'ils avaient quand même eu quelque chose. Quand même. Un peu de justice. Alors du coup, on va sortir de ce fait divers et parler de la transmission du vivier. On va arriver dans le cœur du sujet du vivier d'ici quelques secondes. Donc le vivier est un domaine royal et évidemment, il va se transmettre de père en fils. Oui. À partir de Philippe VI de Valois, le vivier devient le château par excellence où on se sent bien. Et donc, Philippe VI de Valois va y rester. Jean Lebon va y être. Il va adorer le vivier. Jean Lebon, son fils, il va adorer le vivier. Quel va être l'impact de Jean Lebon sur le vivier ? Qu'est-ce qu'il va apporter comme construction, comme nouveauté ? Il va résider souvent ici avec ses fils. Et il va... Il y a un grand problème à l'époque, c'est qu'à partir de Philippe VI de Valois, vous savez, parce que... à un moment donné, quand Édouard III, donc quand même petit-fils d'Édouard Ier, dit Édouard le Sec, c'était un caractère, Édouard le Sec. Édouard Ier, c'était quand même un mec qui avait interdit aux enfants de jouer au foot dans les rues de Londres, à son époque, sous peine d'être pendu. Et donc le petit-fils de cet homme-là est de Philippe Lebel, qui était gratiné lui aussi. Donc vous imaginez le caractère qu'il pouvait y avoir, cet Édouard III. Et il dit à son cousin, son cousin, du coup, Philippe VI de Valois, il dit maintenant, je suis dans l'âge de régner, donc c'est... La France est à moi. Et Philippe VI de Valois dit, eh ben non. Il fait son Mac Mahon, il dit j'y suis, j'y reste. Et donc là, il dit, il envoie une lettre ouverte à son cousin en disant que il a beau être son cousin, qu'à partir du moment où il a dit ça, eh bien en gros, il lui déclare la guerre. Et il lui dit en gros, je ne vous tiens plus pour être mon cousin, mais je vous tiens en ennemi. Mais de toute façon, en 37, c'est ça, l'affaire du gant. Voilà, l'affaire du gant où l'évêque de Cantarbury vient à Paris et il lance un gant au torse du roi pour dire, voilà, c'est la guerre. Et commence ainsi la guerre de Cent Ans. Jean Lebon hérite du vivier dans les débuts de la guerre de Cent Ans. Et Jean Lebon veut raccorder à son royaume de France des personnages qui pourraient être un peu ennuyeux et engagés envers l'Angleterre ou des gens qui sont à voile et à vapeur politiquement. et donc, il va essayer de rattacher la Navarre. Pardon. Ben si, la Navarre, pardon. Oui, oui, la Navarre avec Charles de Navarre et il va vouloir marier sa fille à Charles de Navarre qu'on appellera. On est devenue une veuve. Donc là, elle est à peine plus âgée. On va la marier à Charles de Navarre pour rattacher la Navarre à la France. Charles de Navarre ne veut pas forcément ce genre de choses et Jean Lebon lui dit bon, en échange, je te donne son mille écus. Il dit, là, ça peut... Ta fille est beaucoup plus jolie d'un seul coup. Et donc, il décide de faire ça au vivier. Il décide de faire cette alliance politique au vivier. Un événement diplomatique, politique colossal au vivier. Oui, oui, oui. Le premier gros... Enfin, un événement majeur se déroule en vivier. Du vivier, oui. Donc, il va faire construire une collégiale pour organiser ce mariage. Alors, comme il veut... En plus, il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus du tout d'argent, il y a les poches vides, Jean Lebon. Il va promettre 100 000 écus à ce mariage. Donc, on fait venir des tentures, des tapiscribes, la vaisselle, des meubles de Paris, de ces hôtels particuliers à Paris qu'on fait venir au vivier en charrette avec des bijoux, des diamants, tout pour faire de l'esbrouf. On va décorer le manoir réel et la collégiale à l'époque. Et donc, les membres de la famille sont là, à part une ou deux filles de Jean Lebon. Il déplace toute la cour au vivier. Il déplace tout le monde au vivier. Les tentures. On a toute la liste de toutes les tentures et des meubles et des bijoux qu'ils ont fait ramener. D'ailleurs, on a... Tout ça pour venir au vivier qui est la maison de famille, en fait. Voilà, c'est ça. Pour les valoirs, pour montrer un petit peu leur pouvoir. Pour montrer, voilà. On fait venir au vivier, on les marie, alors ça se passe, bon, c'est assez glacial. Et ensuite, ben... La mariée n'a que 8 ans, je crois. Oui, elle n'a que 8 ans. Elle est veuve à l'âge de 5 ans et elle se remarie 8 ans. C'est une cérémonie de pure forme, quoi. Voilà. Et donc, on les marie, ils repartent, ils sont mariés et à un moment donné, Charles de Navarre dit « C'est bien, j'ai ta fille, mais bon... » Je mets 100 000 écus. Il est où, le chèque ? Et là, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas 100 000 écus. Et il s'énerve contre Jean Lebon. Et malgré tout, sa fille, qui est toute jeune, sera quand même quelqu'un d'assez important dans l'histoire parce qu'elle va se rebeller contre son mari et va lui dire à un moment donné « Oh, tu vas te calmer. » Et elle arrive à le, quelquefois, à le maintenir quand même en respect, son mari, parce qu'il s'énerve vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce mariage qui s'est passé au vivier sera d'ailleurs le premier mariage de l'histoire du vivier qui s'est passé ici. Et c'est assez historique parce que ce premier mariage annonce donc aujourd'hui une série de mariages qui... Ce sont toujours les mariages qui sont importants pour le vivier et ce sont les mariages qui aident à tenir le vivier à flot et à l'entretenir. Le vivier a inauguré ce qui est aujourd'hui son actualité. Il l'a inauguré déjà en 1352. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on prolonge le... En février 1352, on a inauguré ce mariage qui sera le premier d'une longue liste entre deux. Bon, il va y avoir une longue pause aussi. Mais après, ce sera le premier d'une longue liste de mariage. Il va y avoir une pause de quelques centaines d'années. qui sont tombées, ouais. Alors, excusez-moi, ce qui est longtemps, je gère quelques papiers qui sont tombés. Donc, nous avons cette année bénie de 1352. Je bascule, voilà. Nous avons cette année bénie de 1352 et nous avons des années beaucoup moins bénie puisque nous avons... Je vais essayer de... Voilà, de... Nous avons un événement qui se passe en 1358 qui est l'exil ou le refuge en tout cas du nouveau roi Charles V. Là, on va en parler. C'est le personnage sur lequel on va s'arrêter. Et qui vient se refugier ici dans des circonstances très compliquées en avril 1358. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais c'est-à-dire qu'à cette date-là, Charles V, Jean Lebon est parti à la guerre. Et Jean Lebon vient souvent avec ses fils ici au vivier parce qu'il aime bien, parce qu'il vient de faire des parties de chasse et parce que c'est une maison qu'ils apprécient réellement. Et le problème, c'est que Charles V est un peu handicapé physiquement. Très intelligent, mais un peu handicapé physiquement. Il ne peut pas vraiment faire la guerre. Il va se... il va devenir un grand intellectuel. D'ailleurs, on connaît sa bibliothèque, la Bibliothèque de France. La première bibliothèque royale. Oui, la plus grande des bibliothèques royales. Et Charles V va rester à Paris lorsque le roi, son père, part à la guerre avec son frère. Lors de la pédale du Poitiers contre d'ailleurs le prince Marc, le roi, Jean Lebon, va être fait prisonnier. Son fils, Charles V, va devoir gérer en quelque sorte presque par intérim, le royaume de France à Paris au palais de la cité. Charles V n'étant pas un grand militaire, n'étant pas un grand chevalier roi-royant, ça va lui faire une faiblesse. Étienne Marcel, le prévôt des marchands, va utiliser pour venir lui faire peur au palais de la cité à Paris. Ils vont venir, ils vont assassiner pas mal de monde sur le chemin, même des conseillers du roi qu'ils vont assassiner dans sa chambre. Ils vont même en assassiner à l'extérieur qu'ils ont vu passer dans la rue. Ils rentrent dans une boulangerie, une charcuterie, ils rentrent pour se protéger. Je ne me rappelle plus de ce personnage mais en effet qui est lynché. Et après, ils vont rentrer dans le palais de la cité en disant maintenant on va chercher le roi, ils vont tuer tous les conseillers du roi devant lui, lui qui a très peur, ils vont l'obliger. Le maréchal de Normandie et le maréchal de Champagne et Sénégal de Moraybon qui sont tués sous ses yeux. Il est tombé sous ses yeux. Il est né dans tout le palais de la cité et sous les yeux de Champagne pendant une journée entière. Une journée presque de supplice pour ce jeune homme. Charles V ça l'est vraiment traumatisé. Et quand il rentre dans le palais de la cité, tous les gens qui suivent Étienne Marcel veulent aussi assassiner Charles V. Ils sont bien remontés. Étienne Marcel paradoxalement quelque part ne veut pas forcément tout de suite la mort de Charles V et va le protéger en quelque sorte en lui mettant un genre de bonnet qu'il fera passer pour quelqu'un du peuple. Tu vas le rabaisser. Son bonnet à lui. En fait, ils vont échanger leur poeuf. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, on lui enlève la couronne du roi de France pour lui mettre un bonnet qu'il fait passer pour une personne du peuple. Oui, ce qui est assez bien. Donc, ça va le protéger quelque part parce qu'Étienne Marcel c'est très calculé. Il ne veut pas forcément la mort du roi. Non, mais si... Voilà. Et Étienne Marcel est persuadé qu'il peut faire ce qu'il veut de ce jeune... Voilà. De ce jeune régent. C'est même une guerre psychologique. Et donc, il est persuadé que ce sera l'idiot utile qui peut... Donc, autant le garder. Voilà, c'est ça. On a un idiot utile, on le garde. Et Charles V va étudier ça assez brillamment et va réussir à retourner à la situation, faire arrêter et tuer Étienne Marcel. Et Charles V ne veut plus être à Paris. Il n'aime pas cette ville. C'est brillant. C'est sale. C'est dangereux. C'est dangereux pour lui. C'est dangereux. C'est dangereux pour lui, ouais. Et donc, il part du palais de la cité. Il vient se réfugier au vivier. Il se réfugie aussi au Louvre et au vivier où il a ses attaches. Il va étudier avec son archite et crément du temple. Ils vont s'entraîner et c'est un roi bâtisseur. Il va transformer beaucoup de choses et il va annoncer ici, dans un laboratoire architectural, annoncer les prémices de ce qui deviendra le château de Vincennes. Alors justement, il va à Charles V, lorsqu'il va devenir roi, et même un petit peu avant d'ailleurs, il va lancer vraiment une rénovation, une reconstruction complète du domaine. et c'est vrai qu'un petit peu comme à Vincennes, je m'amuse à faire des parallèles, l'essentiel des vestiges que nous voyons aujourd'hui sont de sa main. Et là, on va un petit peu s'arrêter sur ce sujet puisque de nombreux bâtiments sont construits ou reconstruits et certains sont construits de toutes parts, n'existaient pas. Donc on peut par exemple commencer par la tour du gouverneur qui est peut-être le bâti le plus impressionnant, le plus visible lorsqu'on arrive dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez par exemple nous expliquer un petit peu la tour du gouverneur, sa fonction et son historique ? Alors la tour du gouverneur a été faite dans les années 1350 et enfin entre 1350 et 1360. Et la tour du gouverneur était vraiment... Je pense que Charles V a voulu faire un donjon avec la tour du gouverneur, un donjon qui allait être le pivot central de toute l'architecture du château. C'est-à-dire qu'elle se trouve, c'est l'entrée du logis royal et c'est aussi qu'elle se trouve au milieu du logis royal, des communs qui sont en face et je pense vraiment qu'il a voulu en faire un donjon. Alors c'est là-dedans qu'il y aura les appartements du gouverneur. C'est pour ça qu'on l'appelle tour du gouverneur. C'est plutôt du capitaine d'ailleurs. C'est un peu un abus de langage. Oui, oui, oui. C'était le capitaine Hulin. Est-ce que maintenant... Il y a eu le capitaine Hulin. Oui, oui. Il y en a eu plusieurs. Naturellement, il y en a eu plus plusieurs, plusieurs. Et donc, il y a même eu un capitaine qui était très proche de Charles V. Il y en a eu plusieurs. Et donc, oui, je pense vraiment qu'il a voulu faire un donjon là en sachant que cette tour-là, grâce à la modélisation 3D, on a pu lui restituer donc comme on l'a vu ses formes et sa hauteur originelle comme on l'imagine. Enfin, on n'est pas non plus à un mètre près. Mais dans la modélisation 3D qu'on a pu en faire, on arrive du sol jusqu'au fêtage, jusqu'au dessus de la toiture au point le plus haut. On arrive à 47,50 m. 47,50 m. Ah oui, oui. C'est énorme. C'est presque aussi haut que le donjon de Vincennes qui fait 50 m. Oui, c'est ça. Et je pense aussi, en tout cas, ça se voit puisque dans la tour du gouverneur, il y a des petites choses ce qui nous laisse penser et qui nous... On va passer la première année, d'ailleurs. C'est ce que je viens de dire. Je dis ici, en France, les dentistes, c'est ceux qui ont raté le médecine. Il y a des petites choses qui n'a pas été terminées ou il y a une cheminée qui n'a pas été terminée. Enfin, on voit qu'ils s'entraînent. Il ne s'est pas en chemin de ronde. Ouais, logique. Avec la tour du gouverneur, on va commencer à passer aussi une étape. C'est-à-dire que la tour du gouverneur, construite là, c'est une tour défensive mais qui va commencer à tendre vers la tour résidentielle tout en étant défensive. Et pour l'instant, il y a encore une tour dure. Comme le donjon de Vincennes. Comme le donjon de Vincennes, voilà. C'est pour ça. La tour du gouverneur du Vivier a dû inspirer... a été le laboratoire. Je pense à la fois pour le donjon de Vincennes et pour les tours d'enceinte du château de Vincennes puisque ce sont les jumelles. D'ailleurs, il y a... Hélas, on n'a pas fait un petit montage avec le comparatif mais il y a une ressemblance physique flagrante entre la partie basse de la tour du gouverneur du Vivien-en-Brie et ce qu'il reste des tours de l'enceinte du château de Vincennes. Il y a une ressemblance physique pas avec le donjon de Vincennes mais avec les tours d'enceinte de Vincennes. Donc, hop, voilà. Oui, on était sur une image arrêtée, pardon. D'ailleurs, j'en ai profité pour montrer quelques images de l'extérieur de ce qu'on peut voir maintenant de la tour du gouverneur. Donc, je remontre en direct. On va passer la première année uniquement. C'est ce que je viens de dire. Je dis ici en France, les gentils, c'est ceux qui ont raté le... effondré sur une partie de sa largeur actuellement. Oui, en... Elle a quand même quasiment toute sa hauteur. Oui, oui, quasiment toute sa hauteur. Après, elle a souffert du temps, elle a souffert des gens. C'est sûr. Parce que ces crétins-là sont venus la démonter. Mais bon... Oui. On ne peut pas l'envoi voir. C'est une autre époque. C'est une autre image. Mais c'est vrai que le visier a servi de carrière de pierre à la période classique juste quelques années après la Révolution. Oui, on aura le temps de l'en parler. On en reparlera évidemment. Et donc, alors, on a parlé de la tour du gouverneur. Il n'y a pas que cela. Puisque le domaine, on ne peut pas en parler. On est dedans. La tour des gardes. Quelle était sa fonction ? À quoi servait-elle ? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors la tour des gardes, elle a quand même gardé toute sa hauteur. Et elle a été restaurée, bien sûr. Elle a été refaite. Dans les années 1900, ils ont refait la charpente. Ils lui ont remis une toiture. Dans les années 1900, c'est beau dire. Mais oui, oui. Dans la première matière du XXe siècle, ils lui ont remis une charpente et une toiture. et elle a gardé toute sa hauteur. Alors, elle devait être protégée déjà avant même, parce que déjà, vers le XIXe siècle, elle avait dû être refaite déjà, je pense. Et puis, elle a été restaurée dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'il y a plusieurs traces qui nous montrent plusieurs choses. En tout cas, la tour des gardes était une tour où il n'y avait que des gardes. Il n'y a pas une seule cheminée, parce que comme ça, ça gardait les gardes actifs l'hiver. Il n'était pas au point de la cheminée. Et c'est une double fonction, cette tour des gardes, puisque ça servait aussi d'escalier pour monter dans les étages royaux. C'est une tour de désterte. C'est une tour de désterte. C'est pas ce que je mettais dans le titre âge. Et en réalité, ici, nous sommes dans un tambour d'entrée. Et donc, tous les rois de France de Charles V jusqu'à Louis XIV sont passés dans cette pièce dans laquelle nous sommes. Oui, tout à fait. Il y a la porte qui est juste là-bas derrière qui menait. Donc, on voit l'escalier qui montait. On s'arrêtait ici, on passait par la porte qui est derrière pour aller dans les appartements royaux. Non, on ne voit pas avec les caméras. C'est pas dans l'axe. Et la fenêtre qui est juste derrière moi est la seule fenêtre de la tour des gardes à l'époque, puisqu'on arrivait ici. Donc, c'est un tambour d'entrée, vraiment. C'est pour rentrer dans ces appartements royaux. Et pour garder un aspect visuel qui ne soit pas trop minéral, on va dire, meurtrière, tout ça. Comment rentrer dans les appartements royaux avec des fenêtres et tout ça. On a mis une fenêtre là pour que quand on montait, l'œil ne soit pas gêné. On a l'impression déjà d'être dans les appartements. Que ce soit une continuité des appartements. Avant de rentrer dans l'appartement. Alors justement, on l'a peut-être, peut-être que j'ai proposé de parler de la tour des gardes un peu prématurément. Mais c'est vrai que la tour des gardes, dont d'ailleurs, je vais vous montrer quelques images intérieures. Galéton, vous avez fait plaisir de m'en laisser filmer l'intérieur, votre chez vous. Oui, oui, oui. Les week-ends. Quelques week-ends par an. On voit la chambre. On voit même la malle de Tandita, on voit tout. Et peut-être, j'aurais dû avant vous poser la question du manoir royal, puisque c'est vrai qu'il est difficile de dissocier la tour des gardes du manoir royal. Donc, sans transition aucune, parlez-nous un petit peu du manoir royal. Son historique, puisqu'il existait déjà avant Charles V. Qu'est-ce qui a été fait ce Charles V ? Et quelles étaient les différentes pièces qui le constituaient ? Si vous avez toutes ces réponses. Oui, il y avait de toute façon les cuisines qui devaient aussi servir de chauffoir pour les moines à l'époque. Parce que les chauffoirs, les moines devaient écrire. Et parmi les vœux des moines, on a le vœu de pauvreté, de chasteté et d'enfermement. Donc, d'enfermement, ils n'ont pas le droit de sortir des bâtiments. De pauvreté, ils n'ont pas le droit de manger de viande et ça vous servira pour la suite, ça. Sauf quand ils sont malades. Du coup, ils étaient souvent malades. Et sinon, ils n'ont le droit de manger que du poisson d'eau douce. C'est pour ça qu'ils sont au vivier. En plus, c'est bien pratique parce qu'ils font de l'élevage de poissons et de carpes ici. Du poisson d'eau douce et pas d'eau de mer. Parce que le poisson d'eau de mer, ça coûte cher et donc c'est riche. Ils n'y ont pas le droit. et donc dans le vœu de pauvreté aussi, il n'y a pas de chauffage. Sauf pour les moines qui travaillent les écritures ou ils doivent être dans le chauffoir puisqu'il ne faut pas que l'encre ne gèle et que les écritures gèlent. Et d'ailleurs, les autres moines n'ont le droit de rentrer dans le chauffoir qu'à une seule occasion. C'est si l'eau qui est dans le bénitier, dans la Sainte-Chapelle et à Notre-Dame, par exemple, l'eau du bénitier de Notre-Dame dans les bénitiers qui s'y trouvent, gèle. Si elle n'est pas gelée, ils n'ont pas le droit de les laisser échauffer. Oui, ça limite un peu. Ça limite la consommation de la gelée aussi. Non, mais ils sont... C'est très dracique. Donc là, j'ai en profité pour montrer quelques images en effet du manoir reconstruit en 3D. Une petite promenade. Il y avait l'appartement du roi, la grande salle où ils faisaient toutes ces décisions, ils faisaient tout. Et puis les chambres, l'étage. Enfin, il n'y avait pas mal de choses. Mais on voit dans la façade un peu tout. Donc c'est là où logeaient tous les rois qui sont passés ici. Voilà. On a parlé tout à l'heure de Philippe Lebel avec des salles en difficulté. au manoir royal. Il y avait des galeries. Tout cela a été décoré par Évrard d'Orléans qui sera le premier décorateur officiel des rois de France. La première fois où on fait mention d'un décorateur pour les rois officiel. C'est Évrard d'Orléans. Évrard d'Orléans, il intervient sous Charles V ? C'est ça ? Il intervient déjà, la famille d'Orléans intervient déjà à l'époque de Philippe Lebel. À l'époque de Philippe Lebel. D'accord. Et pour la reconstruction de Charles V, on sait quelle est la personne qui va faire les décors ? On sait que l'architecte c'est à la même temple ? On sait que c'est toujours la famille d'Orléans qui va venir faire les décors à l'intérieur du château. Comme ils le disent, les galeries et les pièces et la Sainte-Chapelle. Et d'ailleurs, j'ai un élément qu'on a retrouvé en tournant la pelouse. À chaque fois, je vais ramasser les petits cailloux parce que dès que j'entends la tournée, c'est critique. Ici, les petits cailloux sont importants. Il y en a pas mal. Et à chaque fois, on ramasse plein de trucs. Alors, on ramasse des moellons qui traînent. Ça remonte avec la terre, si vous voulez. L'eau fait remonter tout ça. Et un jour, il y a un petit bout qui cliquetit comme ça. J'entends, qui cliquetit. Je prends le petit bout de pierre et l'enlève de ça. Et c'était un morceau de décoration sculptée en marbre blanc. Un morceau de la décoration de la Sainte-Chapelle par Charles V. On voit qu'ils ont voulu retravailler le style gothique et ils ont refait les toitures. C'est un mélange de style d'architecture et de style de l'époque. Charles V, on est en 1350, c'est des gothiques rayonnants. Puisqu'on n'arrive pas encore au flamboyant, mais on a dépassé le gothique primitif. Et on retrouve ce gothique avec les genres de petites ardoises qui sont sculptées dedans. Je peux aller le chercher si vous voulez. Il est juste à l'étage du dessus, ce morceau. Ah, ça va peut-être faire une interruption un peu... Ah, bah, allons-y. Un peu, voilà, un peu... On le montrera en photo à l'occasion. Du direct, ne prenons pas le risque. Non, ça me montrera en photo. Oui, ça fonctionne. Vous avez fait une transition très intéressante vers la Sainte-Chapelle. Donc, c'est comme je disais que la liste des monuments qui constituent le vivier est très très longue. La Sainte-Chapelle est une cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, pour le domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur cette Sainte-Chapelle ? Qui l'a initiée ? Quand ? Pourquoi ? Alors, elle a été initiée... Alors, déjà, faite en 1352 et dans les années 1360... À partir de la collégiale, c'est ça ? Voilà, à partir de la collégiale, mais Charles V va vouloir l'agrandir et la transformer en Sainte-Chapelle. Donc, c'est une Sainte-Chapelle royale puisque faite par l'Orat de France et palatine parce que nous sommes dans le palais royal du Vivier. Une Sainte-Chapelle royale palatine, il n'en existe que deux. Celle du Vivier et celle de Paris qui se trouvent dans le palais de la cité. Celle de Vincennes étant chapelle royale castrale, je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vincennes n'étant pas un palais puisqu'il est plutôt militaire. Tandis qu'ici, c'est plutôt résidentiel. Et si je ne m'abuse, la Sainte-Chapelle royale du Vivier est la troisième Sainte-Chapelle ayant jamais été construite. Après, c'est du Guémolnie qui a disparu très vite et qui n'a plus aucune trace. Paris, le Guémolnie. C'est la deuxième plus ancienne Sainte-Chapelle royale. Enfin, Sainte-Chapelle tout court. Encore construite. En étant en plus royale. Ça, c'est absolument impressionnant. Notamment qu'elle est dans un état encore fort consistant. Je vous montre une image. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de toiture, mais sinon tout le bâti. Elle a encore ses murs, ses délérations. Et encore, voilà, on peut encore l'imaginer. De très bonne qualité. Tout à fait. Et donc, alors, oui, on disait les Sainte-Chapelle. Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'une Sainte-Chapelle ? Combien il y en a-t-il ? Est-ce que vous seriez capable de tout nous dévister ? C'est un challenge un petit peu compliqué. Mais c'est un peu sportif. Quelques-unes au moins. Quelques-unes. Je ne fais jamais ça. Quels sont les critères ? Déjà, il y a Guémolnie, il y a Elvivier, il y a Vincennes, il y a Paris. Je me souviens, souvent, on parle de Sainte-Chapelle pour le château de Saint-Germain. Mais je ne crois pas qu'elle en soit une. Non, non, non. Parce que souvent, il n'appelle Sainte-Chapelle aussi. Donc, on a dit Elvivier, Paris, Guémolnie, il y a Bourbon-Larchambeau, il y a Vincennes, je l'ai déjà dit, non ? Oui, oui, oui. Il y a Vincennes, il y a Paris, Bourbon-Larchambeau, il y a Guémolnie, Champigny-sur-Veux, Rion. Rion, voilà. Il y a celle de Dunois. Donc, je ne me rappelle plus la ville qui ne m'excuse. Oui, oui, mais moi non plus, je ne me souviens plus. Donc, peu plus fils de Charles V, Dunois, qui a construit aussi sa Sainte-Chapelle, dans une chapelle de Princière. Il y en a 11 à l'origine et il en reste 9, si je ne me trompe pas. Alors, je crois qu'il en reste 7. Et que la 8e, c'est ici. Mais elle est toujours comptée un peu à part. Or, pour moi, il y en a ensuite quoi. C'est même moi qui l'ai rajouté sur Wikipédia parce qu'elle n'existait pas sur Wikipédia. la Sainte-Chapelle du Vivier. Elle est comptée comme étant dans la catégorie en ruine ou détruite. Or, comme vous l'avez vu, je vais remontrer l'illustration en construction moderne, contemporaine. Elle n'est pas vraiment détruite. Moi, je conteste. Voilà. Non, elle n'est pas détruite du tout. Alors, je la rachète pour un eurosymbolique si c'est ça de détruire. Donc, voilà. Et donc, la Sainte-Chapelle du Vivier. Alors, il y a plusieurs conditions qui régissent une Sainte-Chapelle. Oui, quelles sont les conditions ? On ne peut pas faire une Sainte-Chapelle quand on veut, comme on veut. Et surtout, une Sainte-Chapelle royale palatine, de toute façon, une Sainte-Chapelle royale palatine, il faut qu'elle soit faite par le roi, qu'elle soit faite dans un palais. Donc, ensuite, il y a plusieurs Sainte-Chapelle qui sont royales, mais castrales, pas palatines. Il y a des Sainte-Chapelle princières, donc qui ne sont même pas royales, mais Sainte-Chapelle quand même, mais princières. De toute façon, Sainte-Chapelle, il faut une toiture en ardoise. D'accord. C'est indispensable. Enfin, indispensable. La chose la plus indispensable du monde, c'est qu'il faut que ce soit fait par un descendant Louis IX, le premier à avoir fait une Sainte-Chapelle, et qu'elle abrite un morceau ou un des instruments de la Passion du Christ. Relique de la Passion. Ce n'est pas simplement une relique, une relique de la Passion. Parce qu'ici, sinon, des reliques, on en a plein. Là, j'ai une croix qui est juste là derrière. On a 27, de Sainte-Relique. De Sainte-Marie-Madeleine, j'ai Saint-Jean-Baptiste, j'ai tout le monde. Mais des reliques, il faut que ce soit de la Passion du Christ. Oui, oui. Ici, Charles V décide de ramener de la Sainte-Chapelle de Paris un morceau de la Vraie Croix du Christ. Ramener par Saint-Louis. Voilà. Ramener par Saint-Louis jusqu'à Paris. Et Charles V ramène de Paris au Vivien un morceau de la Vraie Croix du Christ qui va mettre à l'étage. Ça fait partie des conditions, un peu, d'avoir un étage dans une Sainte-Chapelle. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas systématique. Non, ce n'est pas... Il y en a deux ou trois qui n'en ont pas, dont Vincennes. Dont Vincennes qui n'a pas d'étage. Mais ce n'est pas... Et qui a la hauteur quasiment à quelques mètres près, qui a la hauteur de la Salle de Paris. Voilà. Mais qui n'a pas d'étage. Et ensuite, il faut suivre l'emploi du temps des messes de Paris. Oui. Voilà. Il faut que ce soit rigoureusement suivi l'emploi du temps des messes et les règles canoniales de la Sainte-Chapelle royale de Paris. D'accord. Mais de toute façon, voilà, c'est le minimum, le strict minimum, c'est ces règles-là à suivre, avoir un morceau de l'instrument des passions du Christ et être descendant de Louis IX. Sinon, on ne peut pas faire de Sainte-Chapelle. Et ensuite, il y a les petits détails, la toiture en ardoise, une flèche dans la toiture. Voilà. Alors, on a évoqué la Sainte-Chapelle, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses ici. Il y a aussi des tours et il y a aussi une tour qui a un nom qui nous fait très plaisir qui s'appelle la tour Charles V. À quoi sert-elle ? Quelle est sa fonction ? Et que restent-ils aujourd'hui ? Évidemment, toujours les mêmes questions. Je vais montrer une illustration tout de suite d'ailleurs de ce qu'elle était au Moyen-Âge. Alors, la tour Charles V, en fait, quand je suis arrivé, j'avais trouvé un plan et j'avais trouvé quelques récits. Quelques récits où on disait la tour du gouverneur, la tour du prisonnier qui se trouve un peu plus loin, la tour des gardes. Au début, on est perdus, on ne sait pas où il est situé. On dit la tour carrée, on dit la tour ronde. Donc, la tour carrée, la tour ronde sont deux tours qui existent encore des communs. La tour du prisonnier et des communs aussi. On est passé hier. Voilà. Je n'ai pas d'image, malheureusement, à transférer de cette partie-là. Et la tour du prisonnier faisait partie des communs aussi, mais maintenant, on se trouve un peu excentré. Ensuite, on a la tour gouverneur, la tour des gardes et le donjon. Et ensuite, il restait une tour où il n'y avait pas de nom. Et du coup, j'ai décidé de me dire on va rendre hommage à Charles V, on va lui donner son nom, la tour Charles V. Donc, c'est une décision... C'est personnel du coup, mais bon... Personnelle et récente. Et récente, oui, du coup, de quelques années. Elle n'avait pas ce nom-là plus Charles V. Elle n'avait aucun nom. Elle n'avait aucun nom. Et je me suis dit on va l'appeler la tour Charles V puisqu'en plus, c'est Charles V qui l'a faite. Donc, forcément... C'est un bel hommage que l'usage du nom Charles V est assez rare, somme toute, même dans les lieux qu'il a lui-même construits. Moi, je trouve que son nom est rarement cité, réutilisé et mis en avant. Là, c'est une très belle décision. Je me suis dit oui, c'est une façon de lui rendre hommage. Et en plus de ça, c'est lui qui l'a fait construire. Donc, forcément... Et cette tour-là était résidentielle. Elle avait décheminée. Alors, je pense que... C'est la seule, je crois, décheminée. Avec la tour du prisonnier, avec le donjon. Le donjon aussi, elle avait décheminée. C'est vrai que la tour carrée, la tour ronde et la tour du prisonnier n'ont pas de cheminée non plus. La tour des gardes, n'en a pas. La tour du gouverneur, on a la trace d'une cheminée mais qui n'a jamais été terminée. Donc, elle n'a même pas de conduit. Elle a été en reportière, c'est ça. On ne sait même pas s'il y aurait pu en avoir. Et après, c'est dans le manoir royal, bien sûr, il y avait décheminée. Mais dans les tours, non. Mais la tour Charles V avait décheminée. Alors, peut-être qu'elle aurait pu... Comme on sait que Charles V aimait bien avoir des appartements, non pas dans des grands endroits fastueux, mais il aimait bien se faire un petit bureau dans un petit coin. Il y a peut-être logé. Il a peut-être plutôt logé dans la tour du gouverneur. Il a peut-être plutôt logé dans le manoir royal. C'est un peu compliqué. Mais il y a quelque chose aussi qui me fait dire, dans la tour Charles V, aux fenêtres, il y a des traces d'ancrage de fer. Alors, je me demande aussi si par hasard, ça n'aurait pas été une tour pour y loger quelques prisonniers de grande classe. Alors, on n'a pas... Enfin, je n'ai pas encore trouvé de traces de ça. Peut-être que ça aurait pu avoir lieu, mais pour l'instant, je n'ai pas de traces. Est-ce que la présence de fer a priori ne doit pas être là pour renforcer la structure ? Ça serait plus probable sur une tour aussi... Oui, oui, oui. Pas spécialement massive. Non. Donc, d'accord. Très intéressant. En tout cas, on vous a montré une petite illustration de ce qu'elle était au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, je compte qu'on a l'image qu'on en a. Au bout de la courtine qui relie le donjon carré des Garlandes ou la tour des Garlandes, nous sommes. Au bout de la courtine, vous avez donc cette tour Charles V. Mais il n'y a pas que ça puisque vous avez aussi une autre tour qui est un peu isolée d'ailleurs, qui persiste. C'est la tour dite du prisonnier. Là aussi, un nom que vous allez pouvoir peut-être nous expliquer. Ah oui, puisque la tour du prisonnier qui est isolée aujourd'hui, qui faisait partie des communs avant, c'était la dernière tour des communs. Cette tour-là, elle a été arrasée jusqu'à son rez-de-chaussée. Et elle a une très belle voûte en sous-sol, très belle salle voûtée en sous-sol et qui était rembliée entièrement quand ils sont venus faire des fouilles au 19e siècle. Et quand ils ont fait des fouilles, ils ont retrouvé tout en bas de la pièce, ils ont retrouvé un squelette. Et tout de suite, comme au 19e siècle, forcément, les oubliettes. Les oubliettes, le premier classique. Ils s'en foutent, ces gens. En tout cas, ça a donné ce nom. Oui, du coup, ils ont dit que c'était une oubliette, donc c'était un prisonnier qui était là. Donc, c'est devenu un tour du prisonnier à cet endroit-là. Et donc, c'était une tour, on l'a vue, je vais le remettre, mais on l'a vue, elle faisait partie d'une deuxième enceinte qui encadrait les communs. Voilà, l'enceinte des communs. Et elle a une petite histoire quand même sympathique, cette tour-là, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais plus précisément de ce personnage, on a eu un avocat qui a été propriétaire du gilet qui l'a sauvé à un moment donné, mais on en reparleur précisément tout à l'heure. un nom important. Il est trop parquet, on en parle. Et lui, il aimait bien faire des trucs un peu dégueulasses qui étaient une grande littérale à l'époque. On appelait ça, oui. Et il lui avait demandé de faire des verres sur le vivier à l'enlire à écouter la pêche. Et du coup, il reste un week-end et puis il vient la voir et puis une nuit comme ça, il dit à sa fanbac, mon frère, il avait laissé la tête du squelette en bas, il y avait une grille, et on le voyait. Et lui, il avait pris le squelette, il l'avait attaché, il l'avait attaché avec des fils de fer, il l'avait mis sur lui avec un drap noir et en pleine nuit avec une lanteur, il dit, et ça l'a fait marrer, elle dit, bon, vous avez gagné vos verres. Et elle a écrit un poème sur le vivier, un peu morbide, en disant, qu'as-tu fait de ton âme esclave, qu'as-tu fait de la flamme ? Et donc, ces verres-là, pour quelques verres, ont été appris par cœur par Victor Ego, qui les a signés sur l'omoplate droit ou gauche, je ne sais plus, d'un squelette qui se trouvait dans le cabinet de curiosité de l'un de ses amis, Raymond de Beauvoir ou Simon de Beauvoir, je ne sais plus qui se bénissait de Beauvoir d'ailleurs, et quand il a récité ça devant son squelette, son ami lui a dit, mais tu devrais signer ces verres. Victor Ego a écrit à la pointe à tracer sur l'omoplate du squelette et en signant Victor Ego. Ah d'accord. Alors que c'était Anaïs Segelas ou Biblié. Ah d'accord. Une polliation. Ah le brigand. En tout cas, ce squelette aura permis déjà d'avoir des verres pour ne plus l'arrivée et le vivier aussi de donner un nom un peu un peu colère, un colère poétique à la tour excentrée. Mais il y a plein de légendes au vivier. Avec cette tour-là, il y a aussi une légende d'un moine qui y allait et qui avait été envoûté par l'âme de ce squelette et qui se transformait en loup-garou la nuit et qui aurait même croqué un médecin qui n'était pas très cool dans le coin. On va loin. Alors après cette tour du prisonnier, j'aimerais qu'on parle un petit peu des communs par exemple. Est-ce qu'ils restent, que restent-ils des communs de nos jours ? Est-ce qu'ils sont persistants ? Est-ce qu'ils ont été transformés ? Si oui, qu'en commun, même si on va parler des étapes suivantes, mais que restent-ils des communs de Charles V aujourd'hui ? Alors les communs de Charles V, il en reste quand même un peu. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais il en reste quand même un peu. Il reste déjà, comme on le disait tout à l'heure, la tour ronde et la tour carrée. Oui, et la tour ronde marque l'angle des communs et ensuite, il en reste, on va dire, il en reste un tiers des communs de Charles V. le reste ayant disparu et... Disparu comme carrière de pierre, c'est ça, à la réunition ? tout à fait. Ils ont tout dégommé. On en a parlé aussi, on a trouvé ça un peu bien. Ils ont tout tout enraché et... un bâtiment en forme de fer à cheval. C'est un bâtiment qui est toujours aujourd'hui. Il est toujours aujourd'hui qui a été refait dans l'année 60 par un industriel dont on va parler plus tard. qui a été en santé et restaurant et qui aujourd'hui, alors cette salle-là ainsi que les communs qui sont en commun qui restent sont les salles de mariage puisqu'on peut asseoir facilement 150 ou 200 personnes même là. Tout à fait. Alors, donc les communs c'est une chose et moi j'ai envie de parler et je vais me faire plaisir. J'espère que ça va intéresser les gens. Moi j'ai envie de parler de ce qui me plaît peut-être le plus dans ce château plus encore que la Sainte-Chapelle plus encore que la Tour des Gares plus encore que la Tour du Gouverneur. Moi c'est le magasin médiéval. Ah oui. J'ai eu la chance que vous montriez l'accès qui est très difficile à trouver hier et qu'on essaye de rentrer un petit peu ensemble mais c'est... mais c'est une merveille on va en parler mais c'est une sorte de frigo médiéval dans un état de conservation je pense quasiment unique je n'en avais jamais eu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du système et je vais essayer d'illustrer en même temps comment ça fonctionnait c'est vraiment la technologie bleu frontin. les magasins médiévaux il en existe quand même encore mais celui du vivier est particulièrement en bon état et c'est vraiment un effet de frigo alors il manque attention parce qu'on ne voit pas l'eau parce qu'on passe une première porte qui est là devant la porte et on fermait et quand on avait refermé on ouvrait la deuxième porte pour éviter les différences de température c'est un peu comme une glacière à l'origine puisqu'on descend on est sous terre comme ça ça garde le frais ah ouais putain extraordinaire donc on a 60 mètres de long il fait 60 mètres de long avec des petites mouches il se trouvait à l'origine exactement ah c'est sombre c'est sûr c'est pas sûr parce qu'il y a de l'eau à un moment donné tu y arrives bientôt ah oui t'as raison t'as raison t'as raison qui est dans un état ce système donc qui est dans un état parfaitement conservé ah ouais putain extraordinaire plus que boucher à la sortie il faudrait le déboucher mais il y a tellement de choses à faire oui je vous doute ça n'abîme pas le magasin médiéval oui le fait qu'il y ait de l'eau dedans on ne se trouve pas faire c'est sombre c'est sûr c'est sûr parce qu'il y a ce go à un moment donné tu y arrives bientôt ça c'est il faudrait ah oui t'as raison parce que c'est certainement je pense un unique dans notre patrimoine il y a d'autres magasins médiévaux ce que vous disiez il y avait quand mais pas dans cet état là de conservation là il y a par le sas d'entrée j'en connais un dans Paris sur l'île de la cité mais qui est dans un état lamentable j'en connais un qui est en bon état c'est pas le même non plus mais il est en bon état et il se trouve à l'abbaye de Fontaineguerard donc il y en a il y en a ce sont deux que je connais après ça ne veut pas dire qu'il y en a que deux ou trois avec le vivier non mais il faudrait il faudrait en avoir de l'autre on va faire la recherche mais en tout cas ça doit être raressime si ce n'est unique donc là moi j'étais vraiment ravi j'espère qu'un jour on pourra mettre nos bottes et aller aller fouiller dedans cet été il sera sec ah oui il est sec l'été il n'y a pas d'autre ah d'accord c'est l'occasion je reviendrai cet été on fera peut-être quelques images donc là on vient de balayer toute une série de monuments absolument extraordinaires bâtis par Charles V et dont il nous reste énormément de choses contrairement à ce qu'on peut lire vous l'avez bien compris maintenant avançons quand même dans le temps on ne va pas dédier l'émission à Charles V donc avançons quand même dans le temps et puis parlons un petit peu de son successeur Charles VI est-ce qu'il va être assidu au vivier en tout cas dans ses premières années est-ce qu'il va s'intéresser au vivier comme son père il ne va pas vraiment s'intéresser au vivier Charles VI il va s'y intéresser un peu il va Charles V à l'écran Charles V viendra souvent beaucoup plus souvent et Charles VI lui va bouder un peu le vivier quand Charles VI a ce problème de l'épisode de la forêt du Mans où on lui dit vous êtes trahi le roi il vient j'allais en parler il va y avoir un problème vraiment et il va avoir des crises des excès de folie alors il n'est pas complètement fou parce qu'il a quand même des moments de lucidité et peut-être aussi d'ailleurs il travaille ça parce que la vraie folie à son époque c'est de devenir roi de France parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans ses oncles ses cousins veulent l'assassiner pour prendre sa place alors est-ce que c'est pas une folie maîtrisée c'est votre sentiment c'est qu'il s'échappait comme ça et venait se réfugier dans un havre de tranquillité qui était le vivier après il a eu un prétexte de folie il a eu aussi l'épisode du charivari qui l'a traumatisé il était vraiment traumatisé 394 c'est ça vous pouvez nous rappeler un petit peu cet incendie géant déclenché par des jeunes qui font qui s'amusent ils s'amusent ensemble ils dansent et puis ils s'approchent un peu trop près des flambeaux des bougies comme ici et tout le reste prend feu il prulle et il voit ses jambes brûler vif même le roi qui est déguisé prend feu c'est heureusement éteint par les jupons d'une dame voilà c'est ça comme quoi les jupons de l'histoire sont important alors en l'occurrence c'est ça restez derrière une femme ça lui a sauvé sa vie physique mais c'est vrai que sa vie mentale mais il a il a il a il a failli mourir encore là et il deviendra vraiment alors même une folie maîtrisée peut-être au début mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle vers la fin il deviendra vraiment il va se mettre des tas et des tas d'épaisseur d'habits parce qu'il a l'impression que dès qu'il se conne il se casse un bras sa folie au début qui est une folie plutôt paranoïaque c'est à dire que dans la forêt du mans par exemple il essaie de tuer tout le monde avec son frère mais il devient de plus en plus après il devient vraiment une sorte de four reclus qui se lave pas qui se qui fait des je sais besoin sur lui-même et qui ne veut pas qu'on le touche il devient prostré parce qu'il a peur qu'il casse sa folie évolue en fait voilà elle va évoluer puissante et termine prostrée malheureusement pour le royaume et pendant ses excès de folie on va l'amener au vivier le vivier deviendra son hôpital psychiatrique et est-ce qu'il viendra tout seul ce petit garnement alors Charles VI un peu on va dire qu'il a un point commun avec Charles V il vient retrouver sa maîtresse je ne suis pas tout à fait d'accord on a un débat là-dessus sur Biette de Cassinelle mais voilà le débat n'est pas la belle italienne que Charles V venait éventuellement retrouver mais il ne faut pas oublier que Charles V est éperdument amoureux de sa femme réellement il y rend des hommages assez impressionnants sur tous les bâtiments qu'il construit notamment à Vincennes et par contre Charles VI mais Charles V est absolument amoureux de sa femme d'ailleurs à chaque fois qu'il signe un monument il met une statue de lui et de sa femme de sa femme ce qui est d'ailleurs très transgressif voilà parce que sa femme était belle et intelligente et tout ça ce qui n'était pas le cas de Charles VI oui alors la femme de Charles VI c'était apprécié déjà par la cour et aussi par Charles VI lui-même et donc il venait s'y rendre très souvent avec la petite reine il fallait se raccoltiner sa femme oui bah il venait ici alors il laissait sa femme faire ce qu'elle veut d'ailleurs elle faisait ce qu'elle voulait avec son frère à Charles VI et il venait ici retrouver Odinette ou Odette de Champs d'hiver et comme la petite reine on l'appelait la petite reine c'est pas le cyclisme c'est vraiment et elle s'occupait vraiment très bien de lui parce qu'il venait la retrouver ici ça se passait très bien et et donc pendant ses excès de folie il arrive ici alors le vivier lui c'était pas trop son truc il y était quelques fois c'est les carpes qui l'intercèrent ah oui les étangs les viviers pour lui c'est les viviers ouais c'est le vivier c'est pas le vivier c'est les viviers les viviers parce qu'on élevait les carpes ici et il en condondait entre 300 et 400 par an qui étaient servis à la table du roi au Louvre qui partait du vivier pour le Louvre et et quand il venait ici il était seul parce que la cour n'est pas ennemie ici et même la la femme du roi de France donc la reine n'a pas le droit de venir si elle n'y est pas conviée c'est vraiment très fermé et comme il est tout seul pourtant on l'a précisé la petite reine va promener un soir dans Paris et voit des gens jouer aux cartes et elle demande à Grimont-Pré l'enlimineur du roi de lui créer un jeu de cartes mais spécial pour le roi donc il va lui mettre quelques grandes figures de l'histoire et pour la première fois on va faire rentrer un visage féminin dans un jeu pour hommes ça fait quel scandale ah là là j'en suis encore tout retourné ah moi j'en peux plus j'en peux plus on voit quelques illustrations en ce moment même alors ça c'est le tarot de Charles 6 mais le tarot de Charles 6 n'existe pas sous Charles 6 c'est vraiment le jeu de cartes tout à fait qui va être inventé et et donc à partir de là on va faire entrer une femme dans un jeu pour hommes c'est le début de la décadence comme on disait et et donc il va jouer à la cour quand la cour n'est pas là et ce jeu de cartes va rester dans l'histoire puisque ce jeu de cartes va évoluer et va devenir le jeu de 52 cartes avec lequel on joue aujourd'hui au poker au blot tout ce que vous voulez alors c'est curieux c'est que ce roi qui aimait jouer aux cartes au vivier en compagnie de sa petite reine a fini par interdire d'ailleurs le jeu de cartes parce que trop distrayant trop détournant trop de la vie plus de la vie de travail les jeux généralement ont toujours été plus ou moins interdits c'est comme le jeu de dés on l'avait interdit parce que c'est les romains le jeu de dés était mal vu parce que les romains avaient joué au dé qui allait prendre les habits du Christ il avait joué au dé intéressant alors du coup je me permets de faire une petite transition vers la guerre civile bourguignon-armagnac et qui évidemment va sévir au fur et à mesure que le roi devient fou les factions s'affrontent et le royaume sombre dans la guerre civile et comment le vivier va passer à travers cette guerre civile avec des affrontements ou plutôt facilement il y est passé il arrive quand même réussi à passer à travers relativement facilement malgré tout et tout le monde a un profond respect pour le vivier vraiment alors Charles VI malgré tout aura un profond respect pour le vivier puisqu'il passe à partir de Charles V on ne on ne devient roi de France que si on est sacré à race bien sûr mais il faut être sacré à race et repasser au vivier prier devant le morceau de la croix sinon il manque quelque chose à l'histoire de devenir roi de France il faut dire que les successeurs de Charles V on ne s'en rend pas bien compte mais moi je m'en rends compte au fur et à mesure que je m'intéresse aux personnages auront toujours un très très grand respect pour leurs ancêtres pour certains ou leurs prédécesseurs pour l'autre on va parler tout à l'heure de leur donance de Louis XIV je le trouve sublime toujours une grande déférence envers ce lieu le lieu de Charles V et donc en respectant les lieux alors parfois évidemment le temps se chargera d'abîmer le lieu notamment pendant cette période où les finances partent ailleurs mais en tout cas les lieux construits par Charles V sont souvent respectés par les successeurs surtout par son fils notamment et on garde un profond respect pour ça justement parce que Charles VI ne devient pas roi de France s'il ne passe pas pour le vivier et qu'il ne prie pas devant le morceau de la roi du Christ à l'étage de la Sainte-Chapelle et Charles VI paye de moins en moins son capitaine de la garde il ne s'occupe pas vraiment du vivier réellement et ça va aller jusqu'au fait il le néglige il abandonne son et le roi d'Angleterre veut le vivier c'est psychologique tout le monde veut le vivier c'est symbolique et c'est stratégique aussi il doit faire sa position au port de Paris stratégique oui oui mais après ce n'est pas vraiment défensif et le roi d'Angleterre veut le vivier il arrive ici avec ses troupes le capitaine de la garde de Charles VI mal payé se dit bon je ne vais pas me battre pour si peu il descend les escaliers de la tour gouverneur il donne les clés il s'en va au moins ça évite de détruire le château voilà ce que j'en pense et donc les Anglais s'installent ici et puis donc Charles VI bien sûr meurt Charles VII devient le successeur de Charles VI et il y a ce problème là oui il y a Jeanne d'Arc qui essaye d'aider Charles VII à reprendre la France et 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 donc à un moment donné ils doivent reprendre Paris mais Jeanne d'Arc a aussi cette position absolument indéflective elle veut reprendre le vivier le problème du vivier c'est que elle va passer par ici toute la nuit elle va réfléchir est-ce qu'on attaque le vivier est-ce qu'on le reprend est-ce qu'on l'attaque si on l'attaque est-ce qu'on va abîmer la Sainte-Chapelle et le morceau est-ce qu'une flèche mal lancée un flambeau mal posé pour amener le feu et on n'a plus de la vraie croix et la Sainte-Chapelle alors elle va décider on va défendre Paris et ça va libérer Paris et peut-être ça va libérer le vivier et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après je marque mais c'est ce qui s'est passé voilà en ayant libéré Paris Charles VII va pouvoir se faire sacré roi aussi et une fois sacré roi à Reims du coup ou à Paris enfin je suis très sûr de tout ça mais on n'est qu'en sacré roi de toute façon Charles VII ensuite rapprochez bien votre micro Charles VII est n'est qu'en sacré roi revient ensuite au vivier prier devant le morceau de la fois et ensuite il est enfin roi d'accord Charles VII viendra prier viendra au vivier et viendra prier dans la croix d'accord je savais qu'il avait boudé énormément il a boudé même quand il aura retrouvé son pouvoir mais il devait mais il est passé quand même mais il était obligé s'il voulait devenir officiellement roi dans toutes les bonnes proportions du terme il se pliera à cet exercice c'est intéressant alors du coup on va arriver maintenant à François Ier oui c'est ça il est malheureusement passé au vivier lui aussi François Ier il a une particularité c'est que c'est le dernier roi à avoir dormi au vivier et quand on dit dormi il faut être un petit peu plus précis allez-y il a réussi quand même à passer la nuit pas dans ses appartements qui n'étaient plus assez bien entretenus mais il l'a passé dans les appartements des moines pas dans le manoir royal qui était déjà voilà abîmé quoi oui oui ils avaient leurs appartements là aussi les moines mais il faisait froid c'est pas vraiment très bien pour l'instant mais il les a passés chez les moines il a passé la nuit le lendemain tellement enfin je crois même qu'il lui pleuvait dessus parce qu'il n'y avait plu toute la nuit il lui pleuvait dessus il faisait froid il en a eu marre et le lendemain il est parti du vivier pour aller loger dans le château de Fontenay-Trezigny qui était plus confortable qui deviendra connu grâce au duc d'Epernon tout à fait mais qui existait depuis déjà Louis VI le Gros et qui était déjà oui plus confortable qui était au bout du jour qui était entretenu et compare au vivier qui n'était déjà plus entretenu le château du duc d'Epernon j'en profite qui est dans un état déplorable et vous avez fait d'ailleurs un château sur ce sujet oui oui tout à fait et on essaye de mobilisons-nous alors normal normalement pour le château du duc d'Epernon alors pour faire une parenthèse il y a le petit Antonin Grenier un petit jeune Trésil Fontain qui s'occupe de le sauver et normalement c'est en pourparler mais je suis allé au restaurant à Paris on m'a présenté à une société qui a restauré le château de Pont-Chartrain qui est histoire et patrimoine et que j'ai voulu faire prendre contact avec Fontenay Trésil normalement ils sont en pourparler pour le racheter et pour le sauver donc j'ai essayé de faire ça pour Antonin et qui sera si ça se fait le grand sauveur et le grand sauveur du château du duc d'Epernon et qui n'est pas aidé le pauvre à l'année j'ai envie de lui dire grand merci à lui qu'il arrive à faire cela alors on va faire sans transition pour essayer d'avancer dans le temps on va parler un peu des guerres de religion est-ce qu'elles vont avoir des conséquences sur le vivier ou est-ce que comme la guerre civile Bourguignon-Armanac finalement ça va passer comme un être à la poste après sous Henri IV il y a encore les guerres de religion et j'ai perdu le terme de ces gens là c'est pas les frondeurs parce que les frondeurs c'est Louis XIV mais les ligueurs les ligueurs voilà les ligueurs en fait il va il va il va installer les ligueurs au vivier d'ailleurs qui nous ont laissé quelques graffitis et pas de destruction pas de destruction non ils vont habiter là et ils vont s'y cacher en quelque sorte à François Ier à son époque nous amènent des fenêtres renaissance les ligueurs nous amènent des fenêtres qui sont ouvertes dans la tour des gardes et dans la tour Charles V des anciennes meurtrières qu'on va ouvrir dans le manoir royal aussi un petit peu on va ouvrir les fenêtres enfin dans le manoir royal il y avait déjà des grandes fenêtres mais dans les tours il n'y en avait pas des grandes et du coup on va ouvrir les meurtrières en fenêtres un peu plus grandes comme on faisait au 17ème des fenêtres un peu plus larges un peu plus grandes et voilà et donc les ligueurs vont et puis vont nous laisser quelques graffitis relativement religieux pour certains quelques dates mais pas de rien de bien méchant donc ça fait un deuxième moment violent de notre histoire à travers lequel le vivier passe sans trop de dommages donc ça c'est déjà une bonne nouvelle même si on s'aperçoit déjà avec l'histoire de François I que le lieu vieillit un peu mais en tout cas sans destruction majeure le dommage qu'il va avoir c'est quand même Enrique A qui à l'époque on ne classe pas les monstriques mais par contre on a une obligation de les entretenir quand on en est propriétaire et pour déclasser en quelque sorte pour ne pas avoir à l'entretenir c'est ça on le déclasse et on le en quelque sorte pour aujourd'hui ne pas avoir à l'entretenir on va le déclasser à l'époque il n'y a pas de classification mais par contre on va lui mettre une étiquette c'est à dire qu'on va le dire en ruine en ruine et c'est ce que va faire Henri IV donc il n'est pas en ruine mais il n'est pas entretenu mais du coup ça veut dire ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'entretenir on se désengage de nos obligations voilà c'est ça et Henri IV va se désengager du vivier et alors ça va conduire alors évidemment à un dépérissement du lieu ça c'est sûr mais aussi curieusement à un relâchement au niveau de la discipline monacale j'espère bien le dire et oui parce que comme les rois de France on sait qu'ils ne viendront plus forcément ici et Louis XIII s'occupe du vivier vraiment de loin les moines sont tous seuls vous et eux-mêmes et donc les moines vont commencer à avoir une vie relativement légère il y en a même qui vont se prendre la grosse tête et ils vont commencer à les chasser en forêt et comme ils en rendent de l'argent c'est fou c'est drôle moi je les adore ces moines là ils étaient marrants ils allaient chasser ils allaient pêcher ils faisaient des soirées ils ont même récupéré parce que comme ils n'avaient plus d'argent et qu'ils n'entretenaient pas leur terrain ils ont même démonté les pierres précieuses sur le reliquaire de la Sainte-Croix pour les revendre j'ai lu ça dans votre livre ils ont récupéré et remplacé par du verre ils ont pris ça ils les ont vendus ils se sont payés des nanas pour des moines ça me choque c'est une autre vision du patrimoine historique moi ça me choque pas spécialement parce que bon c'est des hommes ils veulent s'amuser ils n'ont qu'une vie et puis quand on sait que déjà le pape faisait des orgies pourquoi pas les moines certes mais bon et ben il ne faut pas se priver du coup on en pense qu'on en veut mais ce relâchement monastique va déclencher la réaction pas de n'importe qui du roi de France Louis XIV Louis XIV va intervenir et marquer une étape importante pour le vivier je vous laisse continuer c'est à dire qu'en fait ces moines viennent chasser sur les terres du marquis de Bretagne à l'époque qui en a marre franchement il commence à saturer il dit ça va 5 minutes donc le marquis de Bretagne qui a l'approche et l'oreille de François d'Aix de Lachaise confesseur du roi qu'on appellera le père Lachaise oui tout à fait tout à fait et dont le cimetière va prendre son nom et le père Lachaise se dit c'est vrai que ça part quand même un peu n'importe comment cette histoire et donc il va voir le roi il lui dit le château du vivier votre château on est plus entretenu et la Sainte Chapelle royale palatine de Charles V est en train de enfin tout part en couille et le roi va prêter oreille ce qui peut paraître pour finalement un élément banal d'un monument dit en ruine il va pas prêter plus que l'oreille parce que le vivier quand même l'intéresse beaucoup il y a une légende qui dit que le roi aurait même voulu s'installer au vivier ah bon d'accord mais c'est une légende mais bon derrière chaque légende quelque part il y a un petit bout d'histoire et donc il s'intéresse quand même de très très près à cette histoire du vivier et il va y venir et en mars 1694 il se déplace jusqu'au vivier il vient visiter le vivier il va se déplacer c'est quand même extraordinaire il vient visiter le vivier et il vient récupérer la Sainte Croix et il vient aussi alors quelque chose d'assez important pour le vivier qui marque quand même encore quelque chose d'un peu plus dur que jusqu'à faire en 4 sa fameuse ordonnance il va faire l'ordonnance du vivier où il va fermer elle est colossale cette ordonnance voilà il va fermer le vivier et il va rapatrier les moines du collège de chanoine du château du vivier au collège de chanoine de Vincennes où il va en attendant d'organiser le transfert il va faire organiser et faire aménager des appartements pour les moines du vivier au château de Vincennes qu'il va transférer et il va laisser un seul moine au vivier qui va avoir à charge l'entretien du château jusqu'à la fin donc forcément il va l'entretenir au minimum et sous Louis XV je remontre l'ordonnance qu'il a publiée moi que j'adore puisqu'il prend cette décision de transférer les saintes roliques à Vincennes ce qui montre encore plus le lien entre Vincennes et le vivier mais surtout dans son texte il va rendre un hommage vibrant à son prédécesseur la façon dont il parle de Charles V et que pour régler le problème de la déliquescence des mœurs monacales tout en gardant le respect à son prédécesseur qui n'est même pas son ancêtre c'est ça qu'il faut aussi son prédécesseur il va rassembler les reliques à Vincennes un autre haut lieu de construction de Charles V et cette ordonnance est magnifique d'humilité et de piété et d'hommage envers son prédécesseur moi je la trouve superbe je l'ai passé à deux reprises non mais il est c'est vraiment avec un profond respect qu'il fait ça et Louis XV lui ah oui Louis XV il est partenable il ne voulait pas être trois mais qu'est-ce qu'il a été nul arrivons-en à la bien justement qui va proclamer je ne sais pas si c'est le terme mais l'extinction définitive de la Sainte-Chapelle tout à fait tout à fait et il va même donner le vivier au moine qui se trouve à Vincennes oui il va donner le vivier au moine exactement et eux ils disent mais qu'est-ce qu'on va en faire on n'y a même pas et qu'est-ce qu'ils vont en faire ils vont le mettre en location c'est ça qu'il va se passer ils ne sont même pas ils ne savent pas quoi en faire ils vont le mettre en location c'est ça et là c'est sur Huban voilà sur Huban et après il y aura le maître de Courtigny et qui vont le louer et qui vont et qui vont faire des étables dans l'ancien Manoir Royal enfin ils vont faire dans la Sainte-Chapelle ils vont faire une grange alors la révolution arrivant bien sûr le vivier et eux ils vont louer et à la révolution le vivier est confisqué et vendu comme bien religieux alors en tant que locataire lui il leur achète les étables dans le Manoir Royal la Sainte-Chapelle qui devient une grange pour ranger le foin et et donc le foin va prendre feu la Sainte-Chapelle et le Manoir Royal vont vont complètement brûler et et donc ben voilà déjà ça c'est c'est gênant le maître de Courtigny qui va qui va vouloir rentabiliser le château en vendant les charpentes et les toitures donc on va tout démonter et puis après ils vont vendre les pierres ils vont démonter les courtines et puis il y a la route qui passait au milieu et qui passait au milieu les gens se servaient des châteaux puisqu'ils passaient au milieu dans une petite route il y avait une pancarte qui disait location de Baramin pour démonter les pierres c'est vraiment un tournant qui va faire changer le destin comparé entre Vincennes et le Vivier c'est évidemment il y a cette histoire de translation des reliques on en a parlé tout à l'heure ça c'est un premier tournant mais un autre tournant c'est vraiment le fait que le bien religieux soit vendu à la révolution ce qui n'a pas été le cas de Vincennes Vincennes a failli être vendu on en parlait hier par Louis XVI qui n'a pas réussi à le vendre mais qui a essayé de le vendre mais par dite la révolution ne va pas mettre en vente Vincennes ce qui va certainement permettre avec différents aléas évidemment mais de préserver quand même Vincennes tel qu'il est aujourd'hui alors que le Vivier n'a pas eu cette chance et puis justement les moines de Vincennes et le Vivier ont beaucoup souffert de ça puisque du coup à Vincennes pareil les moines ont été venus dehors alors on va du coup arriver maintenant on en a parlé un petit peu tout à l'heure au sueur Parquin maître Parquin qui est le grand sauveur après Charles V le grand constructeur Parquin le grand sauveur c'est à dire que Parquin était déjà propriétaire des étangs et quand le maître de Courtenie commence à ne plus forcément avoir beaucoup d'argent et qu'il essaye de vendre les pierres vendre 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 Parquin se dit tiens on ne peut pas le laisser tomber et il décide de racheter le domaine intégral et sauve ainsi le Vivier et il organise des fouilles archéologiques au Vivier c'est comme ça qu'on retrouve dans la tour du prisonnier donc ce squelette où il va faire inviter il va inviter beaucoup de monde et notamment la famille du Sumrard vous savez cette famille qui est la famille fondatrice du musée de Cluny à Paris le musée national du Moyen-Âge il les invite au Vivier il invite beaucoup de monde au Vivier vraiment et il sauve au Vivier c'est aussi Maître Parquin c'était l'avocat de Fieschi la machine infernale il aimait bien s'amuser il avait fait inviter aussi Achille Jubinal qui était un politique qui était un député qui était historien et à qui il va faire une frayeur aussi dans le magasin médiéval d'ailleurs il va inviter beaucoup de monde de l'autre du littéraire qui vont venir faire connaître le Vivier et vont faire rentrer l'histoire du Vivier dans le patrimoine collectif et alors du coup donc les destructions rapides s'interrompent mais il n'en reste pas moins qu'on a une illustration du Vivier en 1829 c'est vrai que le Vivier est dans un état qui n'est pas j'arrive pas à lancer l'illustration mais peu importe qui est dans un état proche d'ailleurs de celui qu'on a actuellement donc le Vivier a vieilli prématurément avant d'être sauvé par le surparquin c'est ce que j'expliquais d'ailleurs pour le château du duc d'Epernon à partir du moment on enlève les toitures c'est gênant tout le camp le château du duc d'Epernon c'est ce qu'ils ont fait ils ont enlevé les toitures alors il va falloir se mettre dans leur tête c'est vrai que qu'est-ce que ça va foutre sur un château une toiture bah oui quelle idée non mais voilà une fois qu'on enlève les toitures tout tombe vite très très vite ça va très très vite et ici bon on va quand même refaire la tour des gardes la tour des gardes qui a été refaite dans un style c'est romantique ils ont fait une fenêtre là-haut parce qu'ils ont fait un jardin un jardin poétique et romantique et il y a une fontaine la fontaine Saint-Pépin donc pour essayer d'aller attraper les nanas et si on ne l'a pas réussi à l'attraper là on a toujours la chance de monter en haut de la tour des gardes où on a fait une fenêtre renaissance où en faisant cette fenêtre renaissance on a complètement cassé l'ancien chemin de ronde mais bon c'est pas grave et on a une vue sur le domaine et sur les étangs et donc voilà et au 19ème siècle aussi c'est aussi l'époque d'Halen Kardec et au premier étage sur le sol il y a un tracé parce qu'on faisait les appels aux esprits dans cette tour pour essayer de parler au roi de France pour essayer de trouver leur trésor tout ça c'est l'époque de Parquin qui s'amusait à tout ça il faisait des appels aux esprits d'accord déjà des Parquin d'accord j'aurais situé soit plus tardivement dans le 19ème mais d'accord il adorait ça pour des appels aux esprits il essayait de parler à Charles V à Louis XIV il essayait de ah ouais il était passionné par cette maison d'avoir réussi j'aurais plein de choses à lui dire aussi hélas le surparquin n'est pas immortel puisqu'il va il va décéder je crois qu'on est en 1835 quelque chose de mémoire et plusieurs propriétaires vont succéder on va pas tous les visiter parce que certains n'ont pas hélas trop d'impact sur le vivier il n'y a pas d'impact positif il y a par exemple Sabatier le ministre Sabatier par exemple qui lui va utiliser son réseau quand même oui oui il va faire des travaux il va faire des vrais travaux au vivier qui est Jamia qui est lui Sabatier et ministre plénipotentiaire et il est en Égypte de Louis-Philippe c'est ça de Louis-Philippe et il va faire venir d'ailleurs ici au vivier un papyrus le papyrus qu'on appellera le papyrus de Jumillac qui est extrêmement long et qui est aujourd'hui au Louvre et qui est un papyrus extraordinaire qu'ils ont découpé au 19ème siècle parce qu'il était trop long ils en ont fait des belles au 19ème siècle heureusement qu'on avait des intellectuels comme ça ils avaient une façon de conserver le patrimoine qui était différente de la nôtre on avait des grands intellectuels quoi qu'on en retrouve on commence à revenir au niveau de l'époque ils rénovaient sans se poser de questions quitte à faire des raccourcis parfois ils prenaient des libertés qu'on la comprendra pas aujourd'hui mais c'est une autre façon de préserver le patrimoine pas aujourd'hui ils en font des belles aussi on rénove de moins en moins faute d'argent mais ça c'est un autre débat des intellectuels et des politiques qui sont très très graves aujourd'hui et alors on aura après après Sabatier on aura je crois qu'il est Vicomte si je me trompe mais Pertuis Pertuis et le Vicomte de Pertuis va rester un temps ici alors entre ils vont y rester quand même un certain temps les Pertuis mais il ne va pas y avoir une grande différence alors avec avec Parquin Parquin lui va faire construire une maison un peu plus loin et et que Sabatier et surtout les Pertuis vont agrandir oui pas au vivier un peu plus loin je n'ai pas l'illustration parce que du château ah d'accord d'accord mais c'est où sur le domaine exactement c'est l'entrée quand même alors après les Pertuis les Vicomte de Pertuis à un moment donné vont dans les années 60 vont vendre ce qu'ils ont oui ils vont vendre le château de Nandy et le vivier mais le vivier ils vont le diviser en deux parties d'accord et la famille Lotte va acheter l'ancienne maison de Parquin et des Pertuis et Robert va acheter les communs les communs les communs voilà c'est ça il va racheter la partie ici toute cette partie ici celui qui a fait le monument en fer à cheval qu'on a vu tout à l'heure que je vais essayer de vous montrer le monument en fer à cheval existait déjà mais c'est lui qui va le restaurer parce qu'à l'époque il arrive le vivier dans un état vraiment franchement lamentable donc là on est au début des années 60 le vivier dans un bois oui la végétation a repris ses droits on se promène dans un bois et dans le bois il y a des murs c'est le vivier c'est ça des murs dans un bois voilà c'est ça et lui il va il va commencer il va le sauver puisqu'il va enlever tout ça il va tout enlever tous les arbres il va les arracher il va transformer il va faire déclasser les communs pour pouvoir enfin faire déclasser même le site pour pouvoir faire des travaux sans être embêté et dans les communs qu'il va faire dans un style de fer à cheval il va ouvrir des fenêtres qui va lui donner des allures d'architecture victorienne et le vivier il faudra attendre le mois d'octobre 1996 pour que le vivier soit reclassé seulement 1996 seulement c'est surprenant alors qu'il avait déjà été on a des traces alors on ne voit pas dans la liste c'est ça qui est dommage mais on a des traces pourquoi il aurait été déjà classé en 1875 mais il sera reclasse en 1993 16 pardon et donc grâce à ses travaux il va faire un salon de thé salon de mariage il va faire des tournages de films on a on a reçu le capitaine fracas avec Jean-Marie avec Jean-Marie ça fait j'ai pas j'ai pas l'illustration là mais c'est dommage plusieurs films ici et donc voilà c'est pas mal de choses qui ont été faites grâce à Robert Cousin qui est l'inventeur de la brillantine brillantine tout à fait gervaflore ou quelque chose comme ça son entreprise alors oui c'était Roja Roja oui c'est pas que vous prononcez à l'espagnol c'était Robert Cousin il y avait son frère Jean et j'en fais tous les deux ça a fait la brille Roja et la brillantine ça a été racheté par l'oréal et c'est lui qui a fait sa fortune d'accord et grâce à ça il a racheté le vivier d'accord il a investi beaucoup de temps et d'énergie et d'énergie et d'argent vraiment il a beaucoup d'énergie pour le vivier il a fait d'énormes travaux et c'est grâce à lui si aujourd'hui justement il y a des mariages puisque ces salons à un moment donné le vivier les communs ils sont en transformant en discothèque discothèque j'allais en parler il s'appelle la discothèque l'amnésia l'amnésia et qui dans laquelle Michel Polnareff d'ailleurs viendra passer des nuits insoupçonnables il avait pris un hôtel à Fontenay-Trezzini il était à un moment donné où ça n'allait pas je crois que c'est même là qu'il a écrit ça le font son mari loup ah oui à Fontenay-Trezzini d'accord et il venait en boîte de nuit dans la Cilicia au vivier d'accord parce qu'il logeait pas très loin c'est ça il logeait à Fontenay-Trezzini on est à 3-4 kilomètres et donc voilà et ensuite cette boîte de nuit restait un temps avec la SARL CDV qui ensuite va arrêter cette discothèque au profit des mariages qui font connaître toujours le vivier et qui l'entretiennent sur le vivier c'est une occasion justement très belle transition merci de parler un petit peu du propriétaire actuel monsieur Papazian qui oeuvre aussi lui énormément pour j'ai envie de dire donner une viabilité financière au lieu et lui permettre de survivre parce que malheureusement si on n'a pas d'utilité si on ne peut pas injecter d'argent le lieu dépérit il y a quelque chose qui se passe aussi c'est que entre la SARL CDV et l'association de France et de Navarre on a signé un accord qui dit que l'association a l'usufrie à la jouissance des lieux et l'association organise des visites d'idées aux chandelles de jour d'ailleurs on en fait une demain à 15h on organise des événements on va organiser une brocante on va organiser un marché noël on est sur plein de sujets qu'on organise gracieusement c'est vraiment l'argent qui rentre sert à à refaire une fenêtre à refaire un plancher à refaire l'argent qui rentre sert à la valorisation du vivier sert à refaire imprimer des livres à refaire voilà c'est 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 cet accord là parce qu'il aurait bien pu dire bon ben je prends un pourcentage mais non c'est vraiment dans une idée de restaurer le château c'est une noble intention très noble d'ailleurs de le remercier pour déjà nous accueillir et aussi pour pour oui ce qu'il fait le le débouché pour l'avenir qu'il a trouvé pour le vieux c'est-à-dire que l'organisation de mariage alors lui il n'est pas forcément ferru d'histoire il connaît quand même l'histoire mais c'est mon travail à moi oui voilà c'est de chercher l'histoire de valoriser à mon niveau l'histoire du château et de valoriser le château autant que je le peux et de lui faire passer la génération pour ça et de faire les mariages de ramener un maximum d'argent pour l'entretien du vivier et aussi bien sûr la valorisation de son histoire et du château vous m'avez parlé récemment de la rénovation de la toiture de la tour des gardes qui n'a été possible sans ces déficits financiers ça n'aurait pas été possible sans tout ça et qui l'a financé d'ailleurs et ensuite on a la chance aussi de faire des choses faire un monument historique on travaille bien sûr conjointement avec les bâtiments de France de Fontainebleau et oui si si ça se passe bien et alors je regarde un petit peu si nous sommes quasiment arrivés à terre il nous reste moins d'un quart d'heure je regardais s'il y avait quelques questions oui on a une question de Martine qui nous dit qui nous dit que les impératifs religieux imposaient aussi un usage de poisson enfin une consommation de poisson et de carpe notamment très importante pour faire maigre notamment le vendredi mais aussi à différentes périodes des fêtes religieuses donc il y a aussi cette utilité stratégique des carpes du vivier à une période où on respecte les interdits alimentaires religieux beaucoup plus drastiquement que nos jours ça ne nous inspire rien avec le micro oui oui non mais ils avaient le droit de manger que du poisson alors cette question c'est de savoir est-ce qu'il y avait un nombre restreint de poissons non c'est de souligner ou poser la question sur l'importance stratégique des étangs du vivier à cette époque où en effet on était interdit de viande à de nombreux moments de l'année c'est à dire que oui c'était très important le vivier dans ce sens là puisque en plus de ça on a un élevage de carpes et du poisson d'eau douce et donc ça c'est oui oui quand on est interdit de viande de toute façon c'est du poisson d'eau douce parce que quand on est interdit de viande on est interdit de poisson d'eau de mer aussi oui c'est ça donc on ne penche que du poisson d'eau douce ah oui c'est ça c'est intéressant ça d'accord pas de viande pas de poisson de mer que du poisson d'eau douce voilà que du poisson d'élevage donc on comprend mieux la quantité astronomique de carpes consommées par le roi et puis Charles aussi l'adorait et ça court j'imagine qu'il n'était pas le seul alors il y a quelque chose qui est assez amusant parce qu'une fois je parlais justement alors j'ai 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 quelqu'un qui m'est très très proche naturellement par un de mon association et par un de coeur qui est le prince de Bourbonparme oui c'est Henri alors c'est 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 mon seigneur on devrait même presque dire quelques fois je lui dis parce qu'il me parle il me dit alors comment va ton château je dis ça va on me fait aller très agarbre parce qu'on s'appelle régulièrement naturellement et 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 je lui dis quelque part il me dit alors parle-moi un peu de son histoire on lui dit il n'y a et je lui dis alors pour la 15ème fois je lui ai redit que Charles VI je lui dis que Charles VI adorait les carpes et lui-même dit je le comprends parce que moi-même les carpes bien préparées alors quand il me raconte ça ça me fait penser à Charles VI il a la même appétence que Charles VI vu que c'est son descendant c'est son descendant bah oui c'est de famille ils ont gardé la bouffe des carpes voilà alors on a une autre question je vois de Céréales je ne sais pas si c'est son prénom mais voilà on ne vaudra pas qui nous demande qui est très intéressé par la tour des gardes et le fait que vous y habitiez et qui demande si c'est un hôtel c'est une bonne question d'ailleurs est-ce que vous n'avez pas comme projet moi j'étends la question d'en faire un hôtel des chambres d'hôtes j'ai pour projet c'est une bonne idée ça de refaire c'est difficile il y a beaucoup de projets mais j'ai pour projet de refaire la tour Charles V qui est le donjon alors la tour Charles V qui a déjà déplanché il n'y a pas grand chose à refaire mais comme on l'a vu avec les monuments historiques on a le droit de retoucher à partir du moment où ça ne touche pas les bâtiments en eux-mêmes et que ça ne gâche pas le visuel extérieur donc on peut refaire j'ai pour projet de refaire ça et on a dans l'intention c'est juste à moi de me dire qu'il y a des gens que je ne connais pas qui vont venir dormir ici ah oui c'est pas obligé mais c'est vrai que ça pourrait pas c'est dans les projets pour pouvoir de refaire d'ailleurs bientôt on va lancer une campagne de dons participatifs pour refaire la tour Charles V d'accord ça c'est votre projet c'était ma question que j'avais en stock c'est que quelle est la prochaine vie et il manque tour Charles V pour la rendre habitable voilà alors j'ai des investisseurs mais il manque 18 000 euros bon bah avis à tous ceux qui nous écoutent donc bientôt je vais lancer je vais lancer une campagne si vous voulez nous aider Ulule bientôt pour récupérer ces 18 000 euros pour refaire et du coup pour ne pas engager 18 000 euros pour engager 18 000 euros et pour ne pas avoir redemandé je pense que je vais mettre en location une chambre là d'accord qui sera donc une location de la chambre et là ça l'a mangé pourquoi pas pour des réceptions privées ou d'entreprises ou de personnes pour faire rentrer de l'argent pour continuer et à restaurer juste pour être sûr d'avoir bien compris c'est la mise en location d'un étage de la tour des gardes pour financer la tour sur le 5 non 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 donc financer et refaire la tour sur le 5 il manque 18 000 euros pour le faire et ensuite une fois qu'elle refait tu auras une chambre une salle à manger un salon ah d'accord c'est à dire en échange du financement voilà une nuit une contrepartie un cadeau alors ce sera déductible à 66% donc c'est pas celui qui donne 100 euros il enlève 66 euros ouais c'est ça il paye de 34 il reste 44 euros 34 encore moins je suis historien un métématicien pour le coup et donc je sais pas moi pour 1000 euros parce que ce sera par tranche de 1000 pour 1000 euros il reste que 340 euros à charge aux impôts puisque le reste est déductible et donc pour celui qui fera un don de 1000 euros et réellement du coup de 344 euros celui qui donnera ça aura le droit de passer une nuit dans la tour Charles V d'accord l'appel est lancé c'est très tentant et après une fois que tu seras reféré réellement après je louerai peut-être la tour Charles V c'est difficile de se dire qu'il y a des gens que je connais pas qui vont venir dormir mais oui pourquoi pas oui c'est une idée je peux comprendre donc vos projets sont prioritairement je sais qu'il y a plein d'idées possibles mais prioritairement axées en tout cas sur la tour Charles V car elle possède une cheminée et donc d'un point de vue c'est vrai que je peux le confirmer comme vous le voyez à ma petite doudoune que c'est vrai que oui c'est un plus indéniable en effet pour rendre pour permettre que des gens puissent venir y loger j'espère en tout cas que ce projet pourra être mené à bien j'avoue qu'en tant qu'un des représentants je ne suis pas le seul de la société des amis de Vincennes je pense que maintenant que nous connaissons mieux le château du Vivier on y est intimement relié puisque c'est le père et le fils le Vivier et Vincennes le Vivier étant le père autrement ce qu'on peut croire antérieur en tout cas le frère aîné on va dire et donc on est particulièrement attaché j'espère que cette conférence aura permis de bien présenter le lieu et de le rendre plus connu et plus apprécié des amateurs d'histoire je vois notamment Jérôme qui nous dit qui est ravi qu'on parle de Charles V parce qu'il adore très bien s'il adore Charles V il faut qu'il vienne ici c'est indispensable demain on fait une visite à 15h alors voilà une visite à 15h dernière de l'année après j'en fais plus j'attends les beaux jours d'accord oui parce qu'elle il fait un peu frais donc c'est vrai d'accord visite à 15h demain pour tous ceux qui sont prêts qui sont intéressés qui sont prêts à rejoindre il reste encore des places ah oui bien sûr bien sûr et bien c'est noté et moi j'essaierai participer aux chandelles aussi il n'y a plus d'autres questions donc bah non il n'y a plus d'autres questions que je vois là je lis quelques petites remarques sur ponctuellement quelques petits problèmes de son j'espère que ça s'est bien passé moi aux indicateurs que j'ai ça a l'air correct peut-être la position du micro mais tout a l'air de s'être bien passé j'espère que la qualité a été au rendez-vous car nous sommes dans un château avec des murs de 3-4 mètres d'épaisseur ah non il faut juste 1 mètre d'épaisseur 1 mètre seulement ? oui oui je ne sais pas c'est peut-être mon chandelle je mesure mal avec l'oeil enfin 1 mètre quand même c'est peut-être mon chandelle qui ne marche pas non ? c'était peut-être non ça marche mais c'était peut-être la position du micro actuellement mais là en tout cas présentement ça fonctionne donc j'espère que tout s'est bien passé je vous remercie pour votre attention je remercie Gaëtan pour nous avoir reçu avec plaisir je remercie monsieur Papazian aussi qui nous a autorisé à tourner sur les lieux chez lui chez lui surtout chez lui je suis chez moi chez lui voilà mais voilà je le remercie aussi merci à tous pour votre attention et à très vite pour un prochain live des amis de Vincennes nous sommes en train d'élaborer le prochain épisode je n'en dis pas plus pour l'instant je ne m'avance pas mais à très très vite et rappelez-vous que vous avez nos conférences en présentiel physique à la maison des associations de Vincennes comme avant comme en 2021 comme en 2020 comme en 2019 comme en 1910 vous avez la possibilité de venir en présentiel et si vous n'êtes pas disponible il y a des conférences en live comme aujourd'hui pour tout le monde merci beaucoup j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde j'espère que vous avez bien apprécié à très très vite avec les amis de Vincennes avec le Château du Vivier avec Gaëtan à bientôt et je sonne la fin à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...